Et on est live, bonsoir les checkers, ça nous fait très plaisir de nous retrouver à l'ancienne ce soir dans le studio avec notre guillaume pour refaire notre série du skinwalker qui est je pense à cette date la plus longue série d'épisodes qu'on ait fait depuis le départ de la chaîne puisque là ça fait quand même un sacré paquet d'épisodes en 4 saisons que l'on enchaîne. Mon cher Guillaume, bonsoir. Eh oui, bonsoir, bonsoir tout le monde, merci de votre accueil. Rien à faire, pas d'applaudissements, pas de standing ovation. J'espère à chaque fois, je pense qu'au bout d'un moment, Baptiste saura que mon égo compte et il va organiser une petite boîte à applaudissements. Vous savez comme dans les sitcoms, à chaque fois que quelqu'un sort une blague, même pourrie, les gens vont applaudir. Ah, ce serait pas con. Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça. Franchement, ça me ferait marrer. Donc oui, ça fait effectivement énormément d'épisodes de Skinwalker Ranch. Pourquoi est-ce qu'il s'acharne Baptiste et Guillaume sur cette série ? Parce que c'est vrai que des séries documentaires liées au phénomène Pan, OVNI et Connex, il y en a des brouettes. Pourquoi passer autant de temps sur celui-là ? Je pense qu'il y a de bon ton de rappeler un petit peu pourquoi. Parce que le Skinwalker Ranch, c'est pas juste un lieu que des producteurs de The History Channel ont repéré en disant « Tiens, là, ça ferait quand même un chouette décor pour une série un petit peu ésotérique comme ça. » Non, pas du tout. Le Skinwalker Ranch, avant d'avoir fait l'objet de cette exploitation par The History Channel, a été investi d'abord par le gouvernement américain. Il est important de le rappeler parce que c'est vrai que sur The History Channel et d'autres chaînes un peu dans ce genre-là, on trouve qu'il y a un documentaire plus ou moins bien senti avec un montage un petit peu sensationnaliste de la musique qui fait genre Hans Zimmer un petit peu. Un peu sensationnaliste ? Un peu sensationnaliste. Un peu sensationnaliste. Genre les bûcherons de l'extrême ou le boulanger kamikaze. Enfin bref, on trouve des choses assez créatives. Je crois qu'un seul des deux titres est effectif. Donc voilà, non, ce n'est pas une blague. The Skinwalker Ranch n'est pas quelque chose de montée toute pièce pour la télévision. C'est une enquête scientifique filmée et transformée en programme télévisé. Mais les bonshommes que vous voyez à l'écran, ce ne sont pas des présentateurs télé, même si Travis Taylor a un passé de présentateur télé slash consultant scientifique dans d'autres séries. Mais là, il n'officie pas, en tout cas pas uniquement dans ce rôle-là. C'est une véritable enquête. Et d'ailleurs, certaines des péripéties qu'on voit au cours de la série, notamment cette saison, nous prouvent bien que ce n'est pas de la rigolade, puisque on voit des hélicoptères militaires se pointer de temps en temps au-dessus du ranch pour faire une petite surveillance. Voilà. Donc non, non, ça n'a rien de fictif, c'est du vrai. Tout à fait, mais c'est une bonne précision, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne, donc il faut un peu rappeler. Il y a énormément de daubes dans les sources qui existent à l'heure actuelle. Il y a 90% des documentaires qui présentent des fausses informations. Sur History Channel, vous avez la série absolument dégueulasse d'Enchant Alliance, qui est en fait une forme de racisme déguisé en disant que des cultures qui étaient non européennes n'ont pas pu être capables de créer des merveilles technologiques sans qu'elles aient la révolution industrielle, ce qui est absolument atroce en termes intellectuels, et qui fait péter une durite à tous les archéologues dignes de ce nom. Et c'est pour ça que les archéologues dignes de ce nom, du coup, refusent de bosser sur des vrais éléments qui pourraient être intéressants au niveau culturel. Donc on a un vrai gros problème au niveau documentaire pour essayer de trouver des informations intéressantes. C'est pour ça qu'on est extrêmement précautionneux sur cette chaîne. Pourquoi est-ce qu'on a choisi Skinwalker Ranch ? Tout simplement parce que tous mes contacts ont assuré que ce que l'on voyait correspondait à la réalité du terrain, et je n'ai pas trouvé une seule personne, même parmi les plus sceptiques, qui pouvait prouver que c'était des montages à chaque fois. Il peut y avoir une mauvaise interprétation des données sur certains points, mais il n'y en a aucun qui a réussi à démonter les expériences qui sont faites sur le terrain, d'autant plus que vous avez l'ensemble qui est remonté sur la chaîne. Donc ce qu'on va faire ici, en fait, c'est que, comme l'a dit Guillaume, c'est une série documentaire à l'américaine avec du sensationnalisme. Donc nous, on va arracher la partie sensationnaliste avec des tenailles. On va juste prendre le contenu scientifique et on va se poser la question de ce qu'on observe ou pas. Donc c'est un peu le principe de cette émission ce soir. Et vous avez du coup l'ensemble des épisodes de Skinwalker Ranch qui sont passés au crible sur la chaîne. Vous avez même une playlist qui est consacrée. On y va ? Allez ! Alors, on commence par l'épisode 6. Donc comme ça fait un moment qu'on n'a pas vu les épisodes précédents, on va faire quand même le petit rappel habituel. Je vous ai présenté... Previously on Skinwalker Ranch. Donc les gros trucs qui avaient été détectés, c'est que le Skinwalker Ranch, c'est un ranch qui se situe au nord de l'Utah. Et il y a une abondance de phénomènes inexpliqués qui s'est déroulé sur ce ranch depuis en gros un siècle. C'est le lieu où il y a eu la première recherche privée sur le sujet par le NIT financé par Robert Bigelow à Mania de la Finance. Et qui a été ensuite le premier site d'études par le gouvernement américain sous le contrat AOSAP lancé par le sénateur Harry Reid de l'État du Nevada. Donc c'est quelque chose d'assez solide. C'est ça qui va ensuite donner la fondation de ATIP. ATIP sera la partie d'AOSAP qui s'occupe d'observer les ovnis, surtout du point de vue de la défense. ATIP deviendra l'UAPTF dont on va reparler ce soir. L'UAPTF deviendra l'UAPTF2, puis deviendra l'ARO aujourd'hui. Donc voilà, c'est une longue descendance qui est liée à ce Skinwalker Ranch. Une des choses qui a été détectée par un radar à pénétration de sol, c'est cette anomalie que vous voyez ici, qui se situe à cet endroit-là, à côté d'une zone qu'on appelle le triangle, et qui est une anomalie que personne n'arrive à expliquer et qui est très importante. Là, vous avez en fait la tranche qui correspond à chaque étage. Et donc là, c'est la ligne de perception qui est enregistrée. Et à cet endroit-là, vous avez donc cette anomalie magnétique qui est à l'intérieur de la mesa. Mesa, c'est un terme espagnol, j'espère, qui veut dire table, puisque ça fait une sorte de plateau géographique avec un dénivelé que vous avez dans l'image de miniature de la vidéo. Donc là, ce qu'on voit là, c'est un plan de coupe vertical, parce que sans quoi on a un petit peu de mal à s'imaginer. Donc là, la chose un peu irrégulière, en fait, c'est quelque chose de vertical. Là, vous avez le niveau du sol, et là, vous descendez en profondeur. Et ça, c'est la vue de dessus qui correspond à ça. Très bonne précision. Ensuite, il nous rappelle que pendant les émissions précédentes, il y a eu plusieurs observations, dont une simultanée à la fois d'une lumière violette au niveau du sol et d'une lumière brillante dans le ciel. Pendant les expériences précédentes, on vous renvoie à l'émission précédente pour en voir plus. Il rappelle aussi que lors des derniers prélèvements qui ont été faits au forage, puisqu'ils ont ramené une foreuse à flanc de la MESA, et ils ont essayé de percer le plus profond possible pour atteindre cette anomalie, ils avaient récupéré ces fragments métalliques dont la composition analysée par laboratoire montrait qu'elle était utilisée dans son utilisation humaine conventionnelle comme élément réfractaire pour la réentrée en atmosphère des satellites ou des capsules spatiales dont on voulait protéger l'intérieur. Donc, c'est ce type de débris qui ont été retrouvés à plusieurs dizaines de mètres à l'intérieur d'une falaise dans un ranch de l'Utah, ce qui pose quelques questions. Et on passe à la suite. Donc, ils font revenir la foreuse pour essayer d'aller un peu plus loin cette fois-ci, puisque la première fois, elle avait été bloquée en ricochant sous un objet qui était extrêmement dur et de forme oblongue. Et donc, vous aviez cette forme-là, et vous aviez la pointe de foreuse qui tapait dessus, mais qui n'arrivait pas à percer à travers, et qui du coup était envoyée vers le dessous. Et donc là, magnifique maquette. C'était très bien. T'as vu ça ? Et donc là, ils réessayent avec un endroit légèrement différent de refaire le forage. Et cette fois-ci, en fait, ils trouvent l'inverse, c'est-à-dire qu'ils trouvent cette surface-là. La pointe de la foreuse arrive dessus, et elle n'arrive pas à passer à travers, et elle est détournée vers le dessus cette fois-ci. Donc, s'ils modélisent la forme qu'ils ont obtenue, en fait, vous avez une sorte d'objet oblong qui est à l'intérieur de la falaise, à peu près sur le plan de la falaise. Donc après avoir passé quelques dizaines de mètres de gré, la pointe est bloquée contre une surface dure, et au moment où la pointe frappe sur la surface dure, qui est oblique, voilà, là ça tape, vous avez une émission d'ondes radio qui arrivent, et qui sont quasiment en harmonique de la balise de localisation qui est mise sur la pointe de la foreuse. Donc en fait, comme ils sont en train de forer à l'intérieur d'une falaise, et ils ne savent pas exactement à quel angle la pointe passe à l'intérieur, ils ont mis une balise pour que de dessus, on puisse savoir où se situe la pointe de la foreuse à l'intérieur de la maison. Et donc, ils suivent la pénétration au fur et à mesure. Et au moment où la pointe avec la balise tape sur la surface, ils voient sur leur spectrométrie d'ondes radio des pics secondaires qui apparaissent. Donc là, vous avez le pic d'onde, enfin le pic de fréquence, qui correspond à la balise, là où il y a la ligne rouge, et tout autour, vous avez des pics secondaires qui se déclenchent à chaque fois que la pointe de la foreuse tape sur la surface et réfléchit vers le haut. Dès qu'ils arrêtent de taper dessus et qu'ils retirent la foreuse, les pics secondaires disparaissent et vous n'avez plus que ce pic de la balise qui est encore présent. C'est facile à comprendre, mais c'est dur à expliquer quand même. Non mais écoute, pour l'instant, c'est un grand talent pédagogique, je dois dire. Même moi, qui n'ai pas vu les épisodes depuis un mois, c'est comme si je venais de les voir. Donc bravo. Merci. Merci beaucoup. D'autant plus que celui qui est aux commandes ne comprend absolument pas la situation, il n'est jamais tombé face à quelque chose puisqu'on lui demande avant si la tête de la foreuse est capable de percer du béton armé, il dit qu'il n'y a aucun problème, ils l'ont déjà fait plein de fois. Et là, il met toute la force de la machine, de mémoire, c'est 4 tonnes de pression, et rien ne bouge. Et au son que fait la foreuse, on sent vraiment que ça mouline contre quelque chose de dur sans que l'objet qui est en face ne réagisse du tout. C'est-à-dire que vous pouvez savoir en fonction du couple que vous envoyez sur l'objet, quelle est la quantité de mouvement que vous injectez dans l'objet, et là, il y a zéro. C'est-à-dire que la pointe soit est complètement lisse et elle s'est faite limée littéralement par la surface sur laquelle elle est en train de frotter et de meuler pendant plusieurs minutes, soit l'objet est complètement lisse et donc la pointe de la foreuse n'arrive à trouver aucune accroche sur laquelle accrocher le matériel. Donc en fait, elle dérape en permanence dessus. Donc pour savoir lequel des deux cas se présente, ils retirent le foret, ils examinent la pointe, et sur la pointe, aucune des dents ne manque, sachant que c'est des... Bon, déjà, ça coûte une blinde, ces têtes de foreuse, mais ces pointes sont faites pour casser au contact d'un truc trop dur pour éviter que ça ne détruise la machine derrière parce que derrière, vous avez le moteur, c'est plus simple de remplacer la pointe de foreuse que de remplacer le moteur. Et là, vous avez du coup les pointes qui sont complètement indemnes alors qu'elles ont meulé contre une surface à 4 tonnes de pression pendant plusieurs minutes, ce qui est du jamais vu selon les différents spécialistes. Est-ce que ça... Donc ensuite, là, vous voyez qu'ils utilisent de l'eau pour lubrifier la pointe au fur et à mesure, littéralement, c'est injecté sous pression. Et donc, ce qu'ils vont faire ensuite, c'est aspirer cette eau pour essayer de récupérer les débris métalliques qu'ils avaient récupérés lors du premier forage, en espérant en trouver au fur et à mesure ce qu'on avait eu quand même un gros paquet et des morceaux assez imposants. Vous voyez, ça donnait cette taille-là de débris. Ils pompent toute l'eau et là, il n'y a aucun éclat métallique dans l'eau qui rejette. Ils prennent la boue et l'envoient dans un laboratoire pour expertise. On en parlera beaucoup plus tard pour la fin. En attendant, ils installent des caméras dans les arbres puisque... Alors, est-ce que je peux me permettre une petite intervention ? Me fait plaisir. Il faut aussi que tu reprennes ta respiration. Tu comprends, la taille utilisée déjà beaucoup de salive depuis tout à l'heure. Bon, donc là, effectivement, contrairement à la fois précédente, lors de leurs tentatives précédentes, lorsqu'ils ont essayé... Je n'ai pas l'objet qu'il faut. Lorsqu'ils ont essayé de faire pénétrer dans la falaise l'espèce de bâton qui creuse là et qu'ils ont ripé par en dessous prouvant que l'objet était de forme arrondie en tout cas par le bas, ils ont récupéré des espèces de petits flocons de métal qui semblent avoir été décrochés de cette surface-là. Et ce coup-ci, le machin passe par le haut et là, par contre, pas de flocons métalliques. Ce qui m'amuse, c'est que Baptiste vient de nous expliquer que la composition de ces flocons fait penser aux tuiles utilisées sur les vaisseaux spatiaux pour les protéger au moment de la rentrée dans l'atmosphère. S'il s'agit d'un, admettons, d'un engin spatial qui soit à l'intérieur de cette méza, qui soit donc oblique, enfin, qui soit oblond, eh bien, tiens, comme une navette spatiale, finalement, il serait logique qu'il soit protégé au niveau de son ventre par des genres de tuiles protectrices et pas tellement par le dessus. Voilà. Bon. Ça m'y a fait penser. J'ai trouvé ça intéressant. Évidemment, si on considère que ces appareils n'utilisent pas du tout la même technologie que nous et qu'ils évoluent dans une espèce de bulle de spatiotemporelle comme on l'entend parfois dans le monde du phologisme, appelle ça comme tu veux, ça n'a aucune importance. Mais j'ai trouvé la confluence de ces faits intéressants. Oui, tout à fait. Donc, comme il s'était laissé avoir la dernière fois avec des lumières qui étaient apparues à la fois au-dessus d'eux mais aussi au niveau du sol dans une zone qui n'était pas du tout surveillée, cette fois-ci, il décide d'installer des caméras de surveillance, ce qu'on appelle des game cameras. D'ailleurs, je ne suis pas sûr du vrai, caméras de surveillance pour le gilier. Globalement, le but, c'est qu'en fait, vous avez une caméra qui est sur un angle qui a une cellule photoélectrique qui repère uniquement le mouvement et quand il y a un mouvement, ça commence à enregistrer des images. Alors, c'est très utilisé. Le problème, c'est que comme les quantités de mémoire embarquées sont extrêmement faibles, généralement, la qualité des vidéos est très pourrie et la résolution est très pourrie aussi. Là, pour la peine, ils ont vraiment investi parce qu'on verra les images plus tard de vidéosurveillance qu'ils ont récupérées. Franchement, ce n'est vraiment pas dégueu pour le niveau d'équipement qu'ils ont mis. donc ils ont vraiment investi des bonnes caméras de surveillance qu'ils ont faites. Mais cependant, pendant qu'ils installent les caméras, ils trouvent une bestiole morte. Donc, il s'agit d'un fond, d'un jeune fond dont on y trouve les restes. Et à proximité, il y a un poteau dont vous avez un segment qui a l'air d'avoir été arraché par quelque chose qui était très très chaud. Il n'y a pas de débris autour, la végétation autour est absolument indemne, il n'y a absolument rien au sol. Donc, ça pose extrêmement question, d'autant plus que l'animal était juste à côté du poteau. Il n'y a pas de signe de rédiation gamma non plus. Ils appellent un vétérinaire, ils remarquent que des traces de coyotes sont sur la peau mais apparues après la mort. C'est-à-dire que des coyotes sont venus profiter de la charogne mais n'ont pas tué l'animal. De plus, le vétérinaire dit qu'il est mort de quelque chose qui n'est pas un prédateur puisqu'il n'y a aucune marque de blessure sur les os restants. Et là, ça fait une coupure un peu brutale qui laisse un peu l'énigme en plan et c'est pour ça qu'on fait à chaque fois plusieurs épisodes en même temps parce qu'on a les réponses aux différents éléments dans les épisodes qui vont suivre. Donc, on fait dans l'ordre chronologique de ce qui est montré dans les épisodes mais vous avez les réponses au fur et à mesure qui vont défiler. Ça passe ensuite... Donc là, vous avez le vétérinaire qui est en train d'examiner la carcasse. Et là, ensuite, on coupe sur le QG où ils sont en train de voir les analyses qui ont été faites sur les prélèvements de l'épisode précédent. Donc, c'est pour ça que... Ce ne sont pas les analyses de Baptiste avant que vous vous inquiétiez sur le contenu de la photo. Ce ne sont pas mes artères. Ce ne sont pas mes artères. Non, non. Ça pourrait, mais ce ne sont pas mes artères. Donc, il s'agit d'un rocher rouge. Il se situe à l'intérieur de la MESA. Donc, ils avaient utilisé des caméras endoscopiques pour regarder à l'intérieur des infractuosités de la roche. Et ils avaient remarqué ce rocher qui était parfaitement anormal par rapport au contexte géologique dans lequel se trouvaient les boulements dans lesquels se glissait la caméra. Et donc, ils avaient envoyé des images à un laboratoire de géophysique de l'Université de l'Utah, si je me souviens bien, pour savoir ce qu'ils en pensaient. L'avis du laboratoire, c'est qu'il semble que ce soit une couche qui est au-dessus de la roche et qui soit déposée possiblement par vapeur. Et cela semble être du sélénium. Et alors là, ça pose beaucoup de questions autour de la table au moment où ils font la réunion ou ils présentent ces résultats, puisque ça veut dire qu'il faut atteindre la température de sublimation du sélénium pour pouvoir parvenir à ce résultat-là. Alors Baptiste, on nous demande dans le chat si tu peux éventuellement agrandir les images que tu montres. Oui. Eh bien voilà. Merveilleux. J'en ai dit. Tac. Des résultats de la boue arrivent aussi et elle contient des traces d'europium, de sodium et d'aluminium. et du coup, il propose de percer la mesa de cette fois-ci depuis le sommet pour éviter d'avoir la pointe de forêt qui rebondit sur la surface convexe ou concave selon l'encle qu'elle rencontre. D'ailleurs, c'est convexe à chaque fois. Les autres images en grand. Tac. Voilà, la dépouille, la carcasse de Bambi. Tac. Là, vous avez, donc le poteau, il était là normalement. Tac. Et là, vous avez vraiment la courbure de la découpe sachant qu'il n'y a aucun débris qui est retrouvé autour. Quelque chose qui semble faire partie de quelque chose de circulaire. Oui. Quand tu regardes bien le machin. On vous rappelle qu'en tout début d'épisode, Baptiste nous rappelait qu'il y avait eu au sol quelques jours auparavant une espèce de rond violet près du sol. Voilà, c'est tout. Je dis ça, je ne dis rien. C'est rond. C'était dans la même zone. Bon. C'est ça. Donc, les éléments qui sont récupérés, le sélénium, l'europium, le sodium et l'aluminium sont pour très viscérons. Là, tu parles de la boue. Les deux, du coup, parce qu'il y a sélénium dedans pour le truc de vapeur. sont issus pour Travis Taylor mais qui est celui qui a les hypothèses les plus fabuleuses, on va dire, d'éléments technologiques et le fait que ça ait nécessité la mise en vapeur du sélénium montrerait qu'il y a eu une énorme dépense d'énergie pour parvenir à avoir cet effet-là sur des roches avoisinantes. Voilà. C'est tout ce que j'ai marqué pour l'épisode 6. Alors, simplement, tu viens d'évoquer Travis Taylor qui a souvent les hypothèses les plus fabuleuses. Allons au bout du truc. Quand il voit qu'il y a peut-être du sélénium dans la roche, il a la remarque suivante. Tiens, Darpa se sert du sélénium mélangé à du zinc pour tordre la lumière et camoufler des trucs. Alors, pourquoi est-ce que ça lui vient là ? Je suppose que c'est parce qu'au fil des saisons sur le Skinwalker Ranch, lui et ses acolytes ont vu des pans, principalement des genres de points lumineux dans le ciel, apparaître et disparaître un peu n'importe où. Donc, on peut éventuellement faire un lien entre la capacité d'un objet à tordre la lumière pour se camoufler et ses pans qui apparaissent et disparaissent apparemment sans raison. Pour moi, c'est de la science-fiction parce que tu peux mélanger du sélénium avec ce que tu veux et obtenir un composé différent et là, ils n'ont détecté que du sélénium. Mais bon, voilà. Je ne sais pas, je ne fais que le rapprochement. Mais c'est vrai que tu dis que Travis Seller est toujours celui qui a les hypothèses les plus fabuleuses. C'est vrai, mais je constate que c'est aussi celui qui a le plus bossé avec le gouvernement. Oui, il s'est quand même bien planté sur certaines analyses, surtout sur un certain cas du Chili où il a déclaré devant une audience de scientifiques qu'il ne pouvait pas s'agir de convection sur des particules de glace et il s'est bien planté la gueule dans le sable. Voilà, voilà. Alors, ensuite, nous avons notre très cher Jay Stratton. Il s'est aussi bien planté sur Bob Lazard dont il a dit qu'il était gardien, gardien d'immeuble. Concierge, concierge, concierge. Il était concierge, le fort à la mousse. Mais tu vois bien que je fais ça pour te faire tourner en bourrique, Baptiste, dès que j'ai l'occasion de parler de Bob Lazard. Je le ferai jusqu'au jour où l'un de nous deux sera ridicule. Je ne sais pas encore qui il est. Oui, non, mais tout à fait. On accepte le ridicule à partir du moment où on accepte de parler du sujet de toute façon. Absolument. Comment tu me manipules mentalement ? Tu crois que je n'ai pas compris ton petit jeu ? Allez, épisode 7. Nous avons le scoop du jour, le très cher, Jay Stratton, ancien directeur de l'UAPTF, ancien patron de Taylor, leur ancien patron de l'UELISONDO qui a travaillé pour Bigelow et a étudié le Skinwalker Ranch pour Bigelow en 2009. Donc là, c'est un vieux de la vieille, c'est vraiment un des vétérans du sujet qui est extrêmement discret. à ma connaissance, il n'y a eu qu'une interview qui a été faite de lui par George Knapp et Jeremy Corbel et c'est marre, il n'y a rien d'autre, sachant que c'est une des personnes qui en connaît le plus. D'ailleurs, si le Skinwalker Ranch vous intéresse plus avant, vous pouvez lire Skinwalkers at the Pentagon qui a été écrit l'année dernière avec les trois pontes du sujet et qui est extrêmement intéressant. Vous en avez aussi une vidéo de résumé sur la chaîne si vous voulez en savoir plus avant de le lire. La présence de Jay Stratton est un énième indicateur de ce que le Skinwalker Ranch n'est pas une série comparable aux autres séries ayant plus trait à la fiction qu'on trouve sur History Channel par exemple puisque le Skinwalker Ranch est un espèce de défilé permanent de personnalités au background crédible. Il y a des gouverneurs, il y a des shérifs, il y a donc tout un tas de gens qui ont bossé sur des programmes officiels du Pentagone. Donc voilà, c'est juste un indice de plus du sérieux de la chose. Alors, il a été aussi Chief of Space and Air Warfare ce qui n'est pas rien non plus et on apprend là pour la peine je crois que c'est la première fois où il le dit aussi clairement qu'il a briefé le dernier cercle du pouvoir exécutif ça veut dire le président des Etats-Unis et ses conseillers les plus proches et le dernier cercle du pouvoir législatif c'est-à-dire le gang des huit les huit personnes qui ont les plus hautes accréditations de secret au sein des Etats-Unis. À ma connaissance c'est la première fois qu'il le dit publiquement et ça met une sacrée pression sur le pouvoir législatif et politique de l'époque si c'est Jay Stratton qui les a briefés sur le Skinwalker Ranch. Là ça tape quand même très très haut parce que vous allez voir ce qu'il va dire ensuite. Stratton dit que la première fois où il est allé au Skinwalker Ranch au niveau du triangle qui est une zone d'une Skinwalker Ranch où ça fait un genre de carrefour en triangle pour ça qu'on appelle ça triangle il a vu un engin au-dessus de la mesa qui ressemblait à un triangle sombre qui a rapidement accéléré et disparu dans le ciel. Ils ont aussi noté des reflets de lumière sur la mesa et chaque personne qui regardait les lumières voyait des formes géométriques différentes comme si les formes étaient individualisées pour chacune des personnes. Un soir Jay Stratton déclare qu'un soir ils étaient en train de patrouiller près du Hameau 2 le Hameau 2 c'est une sorte de mini village qui est un peu plus loin de la base des opérations et ils ont ressenti d'un coup une intense peur et ils ont vu au même moment une forme sombre les regarder depuis le deuxième étage d'une maison du Hameau à travers les jumelles à la vision nocturne qu'ils portaient. Au même moment ils ont senti une grosse baisse de température. Donc à ce moment-là on a un énorme flashback au sein de l'émission puisqu'ils nous remontrent comment en fait chacune des expériences qui a été faite permettait de en quelque sorte valider chacune des observations de Jay Stratton sur le même endroit. C'est-à-dire que si vous remontez en arrière dans les commentaires d'épisodes qu'on vous a fait d'ailleurs c'était un de ceux qui a pris le plus de temps parce qu'il y avait toutes les images infrarouges à récupérer j'en fais encore des cauchemars on voit une soirée où ils filment justement ce Hameau 2 avec des caméras infrarouges et on voit des inversions de température localisées avec des objets qui commencent à se déplacer en faisant eux-mêmes des inversions de température donc des choses qui sont quand même très difficiles à expliquer conventionnellement. Je vous renvoie à cet épisode-là si vous voulez en savoir plus et ce qui est intéressant c'est que du coup ça se passe 14 ans après ce que Jay a vu et qu'on observe la même chose alors que lui n'est absolument pas présent sur la zone ce qui veut bien dire que c'est un phénomène qui est indépendant pour la peine. Évidemment ça pose la question de ce qu'était la silhouette sombre d'autant plus qu'on apprendra par la suite que cette fameuse maison n'a pas de deuxième étage c'est-à-dire de premier étage excusez-moi j'ai dit deuxième étage tout à l'heure de premier étage excusez-moi c'était pas au deuxième il n'y avait pas de deuxième étage c'était au premier étage et le premier étage n'avait pas de sol c'est-à-dire que s'ils ont vu une silhouette sombre qui était au milieu des fenêtres du premier étage c'est-à-dire que cette silhouette flottait dans l'air ce qui pose quelques questions de physique ils l'ont vu derrière la fenêtre moi j'avais cru comprendre qu'il était sur le toit mais j'ai peut-être pas bien suivi non mais au départ il dit sur le toit et ensuite quand ils sont devant le truc il décrit exactement la scène et il dit que c'était au premier étage de la maison j'ai eu le même doute je vais vérifier juste derrière d'accord et comme c'était plus précis sur la deuxième version j'ai pris la deuxième version et quand tu regardes la maison comme la maison n'a pas de toit non plus tu peux te dire ouais ça fait toit en fait c'est le premier étage je sais pas si tiens j'aurais dû le screenshot celui-là je suis pas sûr de l'avoir pris en screenshot ouais non je vais pas l'avoir en screenshot donc pourquoi est-ce que Jay Stratton l'ancien directeur de l'UAPTF se trouve invité sur le Skinwalker Ranch et bien ils veulent se servir de lui comme appât comme le Skinwalker Ranch a l'air de choisir les éléments anormaux qu'il montre en fonction des personnes et que Jay Stratton a une très longue expérience de choses anormales qui se sont produites devant lui au Skinwalker Ranch ils le font venir et l'idée c'est que ils font une promenade avec Jay Stratton à l'intérieur d'une Skinwalker Ranch en enregistrant toutes les données puis ils recommencent exactement la même balade mais cette fois-ci sans Jay Stratton et en enregistrant les données pour servir de groupe de contrôle et ils regardent les anomalies entre les deux cas pour savoir si effectivement le Skinwalker Ranch a réagi différemment parce que Jay Stratton était spécifiquement là ce qui est une assez bonne idée d'expérience pour la peine ce qui a énormément d'implication dont on va parler juste après mais qui est une excellente expérience pendant ce temps Dragon rencontre Don Mitchell officier des risques de feu du bassin de Luinta et chef de la division de la protection des animaux sauvages du bureau des affaires indiennes pour lui demander ce qu'il pense du poteau cramé donc c'est pour ça que vous voyez pourquoi est-ce qu'on fait plusieurs épisodes d'affilée puisqu'on a les éléments d'information au fur et à mesure alors il fait un truc qui est assez classique c'est-à-dire qu'il fait un rituel de protection en offrant du tabac sur place puisqu'on incite sur le fait qu'il fasse partie de la tribune des Chochon et que évidemment c'est la pensée animiste indienne c'est-à-dire que toute chose est reliée entre elles et que quand vous allez faire quelque chose dans le loot vous demandez la protection au cas où vous s'offensuriez quelque chose de pas sympa c'est un peu le principe de base des rituels animistes c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit ça sur Skinwalker Ranch souvent quand ils font venir un indien pour parler de son expérience ou des légendes on voit d'abord le bonhomme faire fumer des trucs jeter des plantes par terre c'est quelque chose d'effectivement de courant mais pas seulement à la culture indienne c'est pour ça que je voulais le dire c'est commun à la culture animiste qu'on trouve aussi en Afrique qu'on trouve aussi en Australie qu'on trouve aussi dans les îles du Pacifique où globalement si vous allez utiliser une pierre vous demandez la permission si vous allez couper un arbre vous demandez la permission ne serait-ce que rhétoriquement en fait ou sous une forme de rituel qu'on vous a appris depuis votre enfance et c'est imprimé dans la culture donc c'est pour ça que par exemple on dit souvent que les indiens en Amérique n'avaient pas d'agriculture c'est faux ils avaient une agriculture semi-nomade c'est à dire qu'en fait ils sélectionnaient sur place les plantes qui les intéressaient le plus et les favorisaient dans leur développement et c'est pour ça qu'ils étaient semi-nomades c'est à dire qu'ils se déplaçaient de camp de plantation en camp de plantation en fonction des différentes séquences de l'année donc ils étaient à un niveau extrêmement perfectionné d'agriculture en fait ce que nous on appelle aujourd'hui de l'agriculture qui se renouvelle sans épuiser le sol je n'arrive pas à trouver on me donnera la réponse dans le chat mais c'est parce que généralement ces cultures sont assez dégradées mais en fait c'était vraiment un système très perfectionné de production de nourriture sans épuissement des sols non c'était pas du bio c'était du bio par définition mais c'est pas bio si vous pouvez faire de l'agriculture intensive bio ça je rends rien alors il dit que s'il s'agissait d'un éclair il y aurait des débris et des résidus sur le broil et là il n'y en a pas de plus étant donné qu'il est expert des permacultures merci beaucoup voilà c'était ça le terme de plus il dit que de son avis d'expert des feux ce ne peut pas être criminel ce n'est pas non plus chimique et ce n'est pas dû à un éclair pour lui cela ressemble à une coupure au plasma due à une chaleur intense de 800 degrés mais ce qui est anormal c'est que normalement à cette température là vous avez des infrarouges radiatifs qui sont émis et qui même à quelques dizaines de centimètres ont une température suffisante pour cramer la végétation et là vous n'avez absolument rien qui est touché autour de la coupure en plasma supposée en plasma ce qui pose énormément de questions quand on lui demande quelle pourrait être la cause de cela il répond qu'il ne veut pas en parler parce que ça le dérange mais que la raison la plus probable est la raison pour laquelle le nom du ranch a été donné au ranch sachant que le ranch s'appelle Skinwalkers et Guillaume va vous faire un chapitre de 15 minutes sur ce qu'est un skinwalker tu as besoin d'aller faire pipi c'est ça dis nous la vérité je peux meubler pendant que tu vois la toilette vas-y c'est juste que je reprends le skinwalker le skinwalker qu'est-ce que c'est pourquoi ce ranch s'appelle le skinwalker et bien selon la légende Huinta Hut pardon Hut oui c'est ça qui est une tribu indienne et bien les navarros une tribu et bien rivale aurait jeté un sort une malédiction contre les Hut sous la forme et bien en gros ils ont ils ont ils ont appelé une espèce de créature appelée le skinwalker qui est une espèce de de machin mi-homme mi-loup si j'ai bien compris et qui reviendrait hanter la zone parce qu'en fait les navarros considèrent que les Hut les ont trahis parce qu'ils ont collaboré avec le colon blanc et du coup voilà il y a eu cette malédiction et c'est pour ça qu'en gros le ranch s'appelle de ce nom là tu voulais plus de détails je t'avis t'as mis t'as les données non juste au départ le vrai départ en fait c'est qu'on mélange deux en fait ce qui se passe souvent dans le folklore c'est qu'ils ont mélangé deux choses en même temps c'est que toujours sur la zone depuis des dizaines de milliers d'années on avait des observations de phénomènes étranges un peu flippants genre des bêtes qui se déplacent qui ressemblent à aucun prédateur connu et de l'autre côté vous aviez des sortes de guerriers sorciers rituels qu'on appelle des skinwalkers qui portent des pelisses de loups pour faire flipper les adversaires et donc en fait au fur et à mesure du temps vous avez eu un mix sur la région entre les deux où vous pouviez invoquer des skinwalkers en vous habillant de ces tenues de loups mais du coup vous étiez banni ensuite et donc vous avez un mix dans le folklore entre les deux et le terme skinwalker a été donné au range parce que c'est sur ce qu'on appelle le trajet des skinwalkers qui va du sud ouest au nord-est de l'Utah mais qui traverse beaucoup d'autres zones et tout le long de ce chemin vous avez tous les ranges qui sont sur ce chemin qui sont très connus pour avoir des signalements exactement similaires aux skinwalkers mais qui sont beaucoup moins connus et vous avez ça jusqu'au sud de l'Utah donc c'est sur une très 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 grande zone voilà un petit merveilleux tu sais à quoi me fait penser ce qu'on voit là sur le poteau ça me fait penser à Terminator oui je vois exactement ce dont tu parles alors rappelons pour ceux qui n'ont pas vu Terminator d'abord voyez-le enfin classique du cinéma au début de Terminator vous avez donc un robot qui vient du futur dans le passé et le robot arrive tout nu il apparaît dans une espèce de sphère qui apparaît de nulle part et qui grossit et qui évidemment désatomise ou désingue tout ce qu'il y a à la place là où tout ce qu'il y a dans le volume que prend cette boule qui vient du futur si vous voulez et donc évidemment vous avez genre la moitié d'un camion qui se retrouve découpé un petit peu comme avec un plasma voyez de façon extrêmement nette il n'y a pas de flamme autour il n'y a rien voilà c'est tout merci ensuite on en était en désintégré merci c'est mieux désintégré oui hop là donc ensuite il rappelle Jay puisqu'ils ont fait la comptabilisation des données qu'ils ont capturées pendant le test qu'ils ont fait en sa présence puis en son absence ce que vous voyez à l'écran est la coordonnée GPS qui a été enregistrée de la balade qu'ils ont faite donc vous voyez qu'ils sont bien baladés dans l'ange quand même ça ça fait facile 5 bornes déjà et il n'y a rien d'anormal ça c'est l'enregistrement de contrôle celui où il n'y avait pas Jay et celui là c'est celui où il y avait Jay donc à première vue il n'y a pas d'élément anormal entre les deux on pouvait quasiment superposer les deux ça vous donne les mêmes données mais quand on s'intéresse au niveau des points rouges je vous le remontre là regardez bien le niveau c'est-à-dire l'altitude si vous voulez là vous voyez qu'il y a des points qui manquent c'est-à-dire qu'il devrait y avoir des endroits où il y a plus de points et il n'y en a pas assez ici là le gros blob que vous voyez c'est l'endroit où ils sont en train de creuser et ça c'est ce qu'on regarde quand on regarde le niveau d'altitude du récepteur GPS pendant le trajet où Jay était présent et on voit que quand ils passent au niveau de la perforation excusez-moi et quand ensuite ils vont au-dessus du hameau 2 le capteur GPS déconne complètement et indique que si leur position projetée au sol est exacte leur altitude est 100 mètres 300 mètres en dessous du niveau du sol ce qui pose problème étant donné que la seule variable qui diffère entre les deux c'est la présence ou non de Jay Stratton donc par contre ils ont aussi enregistré le champ magnétique et le niveau de radiation gamma et ils ne parlent pas du tout des résultats de ces données j'ai été très frustré de ce moment-là de la vidéo puisque c'est en ayant des anomalies sur des instruments différents au même moment que vous pouvez être certain que ce n'est pas du matériel qui a défailli à un moment sachant que là ce qui laisse vraiment penser qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit c'est que ça se produit sur des lieux précis à l'intérieur du Skinwalker Ranch qui sont connus pour avoir des anomalies et Jay déclare qu'il a vu de façon certaine le Ranch réagir différemment à différentes personnes je pense que c'est la première fois qu'il est aussi affirmatif sur le sujet et là Guillaume quelle est l'implication ? L'implication c'est une histoire de fou c'est ça l'implication là vous avez compris Baptiste attend que je dise quelque chose de très précis et va voir si j'ai suffisamment dormi ou alors suffisamment peu bu lors de mon repas pour être capable de lire dans ses pensées bah écoute ce que ça implique c'est que par exemple non j'allais dire les gens perçoivent les choses différemment bah non puisque là il s'agit pas de perception il s'agit de choses mesurées par des outils le Ranch semble réagir en fonction de la présence ou de l'absence de quelqu'un réagir déjà on parle d'un Ranch c'est quand même curieux est-ce qu'un lieu peut réagir ? ça suppose qu'il y a quelque chose d'intelligent derrière un lieu tout ça est quand même très étrange mais c'est pas du tout la première fois qu'on entend parler de ce concept l'équipe précédente donc celle qui précède celle de Brandon Fugal que nous voyons agir ici avait décrit un petit peu ce phénomène c'est-à-dire qu'ils essayaient de filmer les événements un peu étranges par exemple ils ont constaté que tiens il y a des caméras qui se débranchaient il y a des câbles qui n'étaient pas comme avant alors à chaque fois ils essayaient de braquer d'autres caméras sur le lieu mais souvent ou en tout cas une fois la caméra se désactive tiens je ne sais pas pourquoi et quand elle se réactive genre les câbles ont été débranchés ou un objet a disparu bref il y a cette impression que le ranch joue avec les nerfs de ceux qui essaient de le comprendre c'est-à-dire il essaie de jouer des tours je ne sais pas si c'est là que tu voulais m'emmener mais c'est à ça que ça m'y a fait penser non mais c'était une excellente réponse c'était ça c'est-à-dire que là c'est vrai j'ai une image j'ai des points c'était exactement la bonne réponse on a au minimum quelque chose sur le ranch qui a une capacité de perception fine puisqu'il arrive à identifier Jay Stratton par rapport à toutes les autres personnes qui sont sur le ranch et par minimum on parle de l'absolu minimum de ce que ça veut dire juste par le fait qu'ils perçoivent quelque chose de différent cela modifie des émissions électromagnétiques sur le Skinwalker Ranch ce qui est déjà très 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 chelou c'est juste ça ça s'appelle de la magie dans la physique ça ne marche pas comme ça les ondes électromagnétiques ce n'est pas parce que vous les regardez que vous leur faites peur donc ça pose des très grosses questions par contre ça ne veut pas dire que c'est une technologie qui est forcément anormale par exemple on aurait un système d'écoute qui serait mis sur le Skinwalker Ranch avec un émetteur à très 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 haute puissance de gros bâtard s'ils se posaient la question de savoir ce que pouvait bien dire Jay Stratton sachant qu'il portait un micro cravate ils auraient pu mettre un système de capture du signal radio et de réémission du signal radio qui a une puissance complètement démente là je dois avouer que pour arriver à ce niveau-là de perturbation électromagnétique il faudrait être complètement stupide d'autant plus que ce n'est même pas les bonnes fréquences j'essaye de trouver des explications conventionnelles franchement je galère sur ce truc-là là et je cherche mais franchement compliqué sur le fait que en fait que la perturbation existe on peut bidouiller un truc qu'elle se déclenche uniquement sur Jay Stratton sur deux endroits spécifiques du Skinwalker Ranch qui sont en activité ça commence à être très très chaud sur et la plus haute déformation sur l'endroit où lui dit qu'il y a un des épisodes les plus marquants qui lui est arrivé là ça commence à faire beaucoup de couches de corrélation à passer à travers pour trouver une explication conventionnelle pas de réponse ? non magnifique ensuite tiens je l'ai pas ah oui c'est ce qu'il décide donc suite à la l'analyse des données il décide de faire une perforation depuis le haut de la mesa puisqu'ils sont un peu bloqués en passant par la verticale horizontale pardon puisqu'il tape sur la surface à chaque fois qu'elle soit la surface supérieure qui renvoie vers le haut ou la surface inférieure qui renvoie vers le bas donc ils veulent passer par le haut pour essayer de perforer directement en prenant appui directement sur l'objet cependant au même moment où ils font ça c'est un peu le truc chiant des montages alternés où ils montrent un morceau à chaque fois ils vont aller récupérer les caméras qui sont au sud du Skinwalker Ranch pour voir s'ils ont filmé quelque chose à l'endroit où la boule violette a été aperçue et c'est aussi l'endroit du poteau brûlé donc j'allais le dire merci de ne pas prouver à l'endroit aussi où il y a eu le poteau et le cadavre de la biche qui ont été retrouvés les deux étant anormaux et dans une des images enregistrées dans une des vidéos d'une des caméras ils voient cet objet là qui se balade voilà ça ressemble à ça d'après les reflets et l'analyse par Eric Bard cela indique que c'est métallique puisque ce serait un reflet montrant une déformation et la déformation viendrait du mouvement de l'objet sachant que ça n'apparaît que dans une image mais qui ne nous donne pas le modèle de la caméra ou le frame rate de la caméra donc on ne peut pas vous dire quelle est la vitesse eux décident sans nous dire le calcul derrière que c'était quelque chose qui se déplaçait à haute vitesse si le truc prenait une image par seconde ce qui est le cas des caméras de trac de gibier parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers d'images vous avez juste besoin de savoir qu'il y a un animal qui passe par là d'ailleurs la plupart c'est juste des appareils photos ce n'est pas des vidéos non ce n'était pas spécialement rapide et si ce n'était pas spécialement rapide on peut avoir plein de formes mélangées à l'intérieur de ça cependant il y a un consensus au sein de l'équipe du Skino et du Orange pour dire que cet objet anormal fait beaucoup penser aux sphères de Ross Kult plus tard et aux sphères qui ont été détectées sur le Skinwalker Ranch depuis plusieurs années maintenant et qui ressemblait à ça ça c'est une vidéo de l'année dernière je crois je ne crois pas que c'était cette année non l'année dernière remarque le petit machin avec l'espèce je crois que c'est cette année c'est un moment c'est au début de la saison il me semble bon peu importe donc voilà et c'est tout ce que j'ai marqué pour l'épisode 7 oui c'est tout sachant que ce qu'on vous montre à l'image c'est un vrai pan qui a été filmé vous pouvez aller voir dans nos résumés des épisodes précédents vous aurez tout le contexte pour le comprendre nous passons à l'épisode 8 où il nous ramène Guillaume tes favoris les drones ? les drones oui c'est le retour des drones de Pete Kingsgley qui a déjà perdu 20 000 dollars en drones sur le Skinwalker Ranch puisque les drones de Pete Kingsgley ont tendance à se suicider sur le Skinwalker Ranch malheureusement pour lui je suppose que s'il revient si souvent c'est que Brandon Fugal doit lui rembourser ses drones je pense aussi je pense aussi mais on sent qu'il est un peu gavé quand même je trouve qu'il a l'air content de revenir non moi je me dis bon allez je vais aller au Skinwalker Ranch je vais faire voler un de mes drones dans ses modèles il va se casser la figure comme ça je pourrais avoir de l'argent pour me racheter le dernier modèle c'est comme les iPhones tu sais tous les ans ils veulent nouveau magnifique magnifique ça répite très bien très bien élémentaire ah oui tiens on me fait penser là évidemment l'image que vous avez c'est de la résolution ridicule c'est moi qui ai fait un screenshot sur mon écran déjà en petit format en basse résolution qui est ensuite projeté par StreamYard donc vous voyez une bouillie de pixels eux ils ont l'original en 4K donc d'ailleurs ils ont aussi un mod ils ont un site web je crois que c'est skinwalker-range.com si je me souviens bien et si vous soutenez les opérations scientifiques qu'ils font vous pouvez vous même regarder les caméras de surveillance en live du Skinwalker-range pour rapporter des signalements je ne l'ai pas testé moi-même j'en ai juste entendu parler mais voilà vous avez l'équipe rapporte souvent dans les interviews sur les podcasts qu'ils sont aidés par la communauté des gens qui les suivent et que régulièrement il y a des messages qui s'échangent regardez à 17h22 le 4 août est-ce que vous avez vu ce truc bizarre et apparemment ça leur a servi donc il veut utiliser une caméra multispectrale pour révéler les différences de perturbations du sol donc en fait l'idée c'est d'après ce que j'ai pigé je n'ai pas tout compris mais parce qu'il ne l'explique pas donc c'est d'après ce que j'ai compris la caméra multispectrale en fait enregistre différentes bandes de réponses de la lumière de la végétation calcule d'après ça quel est le taux de végétation qui est sur la surface en l'occurrence et d'après le taux de végétation déduit la qualité du sol puisque plus un sol a été retourné plus il va avoir une végétation fournie dessus puisque la terre est plus meuble et donc il y a des racines qui sont plus qui arrivent mieux à s'enfoncer à l'intérieur et du coup en faisant une cartographie des espèces végétales sur une zone on peut savoir qu'est-ce qui se passe à plusieurs mètres en profondeur d'après les types d'espèces végétales qui sont à la surface et leur abondance et donc ils sont en train de faire un scan comme ça de l'ensemble du Skinwalker Ranch mais on a un énorme cut puisqu'on passe sur Joe Lowe qui va lui essayer de faire le forage sur le haut de la maison pas avec sa mitraillette là on dirait peut-être parce qu'on vous montre cette image là il va pas tirer sur la falaise mais c'est bien la première image qu'on nous propose quand on nous présente ce bonhomme là c'était honnête c'était honnête c'est comme ça qu'on nous l'a présenté absolument et donc là en fait vous voyez la citerne d'eau qui va envoyer l'eau sous pression pour empêcher que la tête de forage ne crame complètement et là vous avez le moteur avec la tête de forage qui se situe donc 1 mètre 50 en dessous de ça et là vous avez l'axe qui mène à la tête de forage mais Recut au même moment il trouve une autre biche morte un autre fang mort sur le champ sud mais cette fois-ci il y a des signes de prédation cependant ces signes de prédation sont assez chelous pour l'environnement puisque vous avez un trou qui est présent dans l'une des épaules du fang je pense pas qu'on appelle ça une épaule chez un fang clavicule c'est la clavicule à cet endroit je crois que c'est la clavicule et donc vous voyez que là vous avez un trou qui ne correspond pas à un croc qu'on puisse trouver sur des animaux du coin c'est forcément beaucoup plus gros qu'un coyote minimum un loup sinon plus gros mais le vétérinaire qui fait l'examen ne peut pas plus s'avancer que cela pendant qu'on a notre ami Joe Lowe qui est en train de forer au centre de commandement ils sont en train d'observer les images spectrales qui ont été filmées par le drone de Kingsley qui ne s'est pas craché pour une fois le drone a survécu et donc là vous voyez la densité de végétation plus c'est jaune plus c'est dense plus le sol a été retourné plus c'est violet moins c'est dense moins le sol a été retourné globalement c'est comme ça que ça marche et à l'intérieur de ce gros bordel de pixels il repère une série de trois cercles concentriques qui sont là sachant qu'il ne pose pas de jugement dessus ça pourrait être quelque chose comme une structure artificielle humaine comme des silos de réserve ou des citernes d'eau mais ça existe donc ça pose question sur la présence et il repère plus étrange des rangées des tranchées qui ont été faites puis recouvertes de terre sur le sol mais comme le sol a été retourné du coup quand le sol est retourné il y a plus de végétation donc par la caméra multispectrale ça permet de les mettre en relief donc on a ces lignes là qui sont repérées tout de suite du coup il se ramène avec la grosse pelleteuse et il trace à l'intérieur un sigon pour savoir ce que c'est donc en fait ce qu'ils vont faire ce qui n'est pas con du coup c'est qu'au lieu d'essayer de choper le sillon ils vont essayer de trancher un sillon pour voir s'il y a une différence entre la terre qui est autour et la terre du sillon lui-même et du coup là ce que vous voyez c'est la tranche du sillon c'est-à-dire que sur la gauche et sur la droite ça disparaît et ça c'est la largeur du sillon le sillon en lui-même qui est la trace blanche que vous voyez là c'est-à-dire que vous avez le sillon qui vient de faire la tractopelle qui est là et ça c'est l'ancien sillon dont vous voyez la coupe en fait ce sillon est constitué d'un matériau cristallin qui a été répandu au fond d'une tranchée mais ils ne savent pas de quoi est fait cet objet enfin ces résidus cristallins par contre ça a la même composition que la boue qui a été trouvée en profondeur de la mesa là où ils ont fait les prélèvements en espérant essayer d'arracher des morceaux mais ils n'ont pas réussi à arracher des morceaux par contre ils ont récupéré la boue et ils l'ont analysé et ces matériaux cristallins ont la même composition que la boue qui a été récupérée à cet endroit là ce qui pose question puisque ça veut dire qu'on a baladé les résidus de la mesa jusqu'à ici jusqu'au sillon qui se situe ici donc il n'y a pas vraiment de sens géologique à ça ce qui veut dire que c'est plutôt une intervention humaine hop là par contre ça fait penser à quelque chose dans l'histoire de l'ufologie Guillaume alors j'ai un mot qui me vient mais je ne suis pas du tout sûr que ça corresponde à quelque chose les Nazca Lines non aucun rapport je ne sais même plus ce que c'est ça bon tu m'en parleras plus tard les lignes là Trinity sillon dans le sol tranchée tu veux dire laissé par l'objet qui s'écrase ? ah non je ne vois pas de quoi tu parles dans le livre Trinity écrit par Jacques Vallée vous avez la description d'un crash qui se serait produit près de Trinity et dont l'armée pour cacher les débris qui étaient au sol aurait justement utilisé des sillons faits dans le sol déverser les débris récupérés dans ces sillons puis recouver ces sillons de terre moi ça m'y a fait penser direct quand j'ai vu leur gueule comme ça bien animé alors c'est intéressant puisque enfin tu vas peut-être en parler après ah non j'avais fini là-dessus bah Travis Taylor émet des hypothèses sur la raison de la présence de ces espèces de cette couche de cristaux à une certaine profondeur donc dans ces dans ces sillons-là à l'intervalle extrêmement régulier et parmi ces théories il avance que quelqu'un aurait pu mettre cette couche de matériaux-là pour comme pour marquer la zone de sorte à pouvoir repérer cette zone-là et pas que les gens du coin qui n'ont pas accès à l'équipement qui serait nécessaire à repérer ce matériau particulier puissent le repérer tu viens de nous parler de l'armée qui aurait enterré des débris à un endroit pour pas que d'autres les retrouvent bah le fait de de mettre ce matériau-là permettrait peut-être à Ségala de revenir plus tard et avec un appareil de détection détecter ce minerai particulier ce cristal particulier pour dire ah tiens c'est là on va recreuser pour retrouver notre but voilà c'est con de pas avoir des cartes écoute hein moi je sais pas c'est l'armée hein moi je suis pas dans leur tête ils font des choses ils font des choses bizarres parfois donc là vous avez un de ces éléments qui est présenté donc ça ressemble à je sais pas un genre de calcaire cristallin un peu comme de l'albâtre assez fragile et donc ils décident de voir jusqu'où ces sillons vont pour voir s'il y a une différence à l'intérieur du sillon et ils arrivent à trouver une des extrémités du sillon qui donne ces morceaux-là qui sont beaucoup plus imposants et qui posent là vraiment question pour savoir ce que c'est pourquoi est-ce que ça a été enfoui en aussi grande quantité d'autant plus que ça a la même composition que les résidus qu'on trouve autour de l'anomalie à l'intérieur de la méza je pense que c'est tout pour l'épisode 8 ouais ok épisode 9 et dernier épisode de ce résumé qu'on a déjà explosé l'heure donc on va essayer d'accélérer même si on vous réservera évidemment 10 minutes de questions à la fin vous pouvez les préparer à l'avance nous avons notre nouveau venu qui s'appelle Jeremiah Payt qui est de l'entreprise Lunasonde une société spécialisée dans le renseignement avec des ballons d'observation quelque chose qui rappelle des souvenirs de février où ils utilisent des équipements pour faire une tomographie scanner pour faire un relevé de sol à 1 km de profondeur donc je dois avouer que j'ai vu pour la peine cette technologie apparaître et se développer pour l'archéologie et c'est un truc de dingue au début ça a été utilisé surtout pour relever des gisements de pétrole et des gisements de minéraux mais ça vous donne vraiment ça demande beaucoup de boulot pour extraire les données mais l'idée c'est de faire une sorte de radar de sol à très grande profondeur cependant c'était quoi ça ah oui ça c'était les résidus c'était pour montrer que c'était les mêmes résidus entre les morceaux trouvés dans le sol et la boue qu'il y avait dans la maison donc l'idée c'est d'avoir le ballon sur lequel il y a les instruments qui sont suspendus vous avez un émetteur d'ondes électromagnétiques et ensuite des récepteurs derrière avec une suite d'instruments c'est ce que je disais tout à l'heure pour être certain qu'un signal ne soit pas une anomalie vous pouvez doubler vos récepteurs mais vous pouvez aussi avoir plein de récepteurs de signaux différents pour vérifier si vous n'avez pas eu des corrélations entre des signaux qui apparaîtraient et disparaîtraient ce qui justement s'est produit donc ils lâchent leur ballon hop un joli petit ballon avec les instruments qui sont là c'est grand le ballon il doit faire 2m50 de haut un truc comme ça et ça coupe puisqu'on passe à l'enquête de Corey Reed Corey Reed a mené l'enquête pour la protection de la vie sauvage à propos de 2 chevaux morts nettoyés depuis l'intérieur d'après sa description avec aucun tissu restant ou organe restant tout autour il y avait des empreintes à 3 doigts chaque doigt faisant 16 cm et chaque doigt de même taille et espacé comme ça voilà avec le même angle entre chaque doigt et ça se passe 16 cm ça fait ça à peu près voilà et ça se passe à cet endroit là il a fait un rapport complet avec images des chevaux mais quelques mois plus tard le rapport avait disparu nous parlons d'un shérif Corey Reed le bonhomme qui a enquêté donc voilà shérif il y a un rapport le rapport a disparu c'est ça alors si le sujet des mutilations animales vous intéresse vous avez la traduction sur la chaîne c'est la première vidéo de la chaîne d'une conférence donnée par un des rares experts du domaine qui a bossé sur le terrain avec des experts et il a été financé par Rockefeller pour le faire donc je vous invite à aller voir cette émission qui vous montrera que quand on parle de mutilation animale il y a énormément de cas anciens de cas différents et d'animaux différents qui sont concernés avec des résultats différents à chaque fois donc c'est un vaste sujet qu'on n'a pas le temps d'aborder là donc je vous renvoie à la première vidéo sur la chaîne bon par contre niveau technique c'était ancien c'était ma première vidéo vous me pardonnerez les approximations techniques ils comprennent les gens bien sûr c'est de l'archéologie à ce point là c'est ça David Mason et Don Mitchell alors la grande lubie du Skinwalker Ranch c'est de faire des expériences à base d'explosifs ils adorent ça ils adorent faire péter des trucs je vous renvoie aux émissions précédentes qu'on a fait sur le sujet ils balancent des fusées à chaque émission c'est leur délire c'est la façon de mener des communications avec le côté américain pour la peine c'est pas une caricature c'est littéralement ce qu'ils sont en train de faire ils balancent des fusées voilà c'est leur truc donc ils veulent cette fois-ci lancer des tirs de mortier suivi d'un tir de fusée pour passer et relever des informations au moment où les mortiers détonnent au moment où ils commencent leur série de tirs de mortier alors excusez-moi j'ai sauté un chapitre les fusées sont filmées par 8 caméras infrarouges pour essayer de choper les anomalies qui se sont montrées à chaque fois qu'ils ont tiré des fusées auparavant or le mortier le tir de mortier donc vous avez un tir de mortier alors un mortier c'est un tube dans lequel vous avez une grenade en fait qui prend feu part à toute blinde et ensuite explose un peu plus tard dans le ciel c'est ça un mortier et la fusée c'est une sonde qui a son propre carburant le carburant part ça propulse la sonde qui enregistre des données au fur et à mesure donc c'est deux trucs complètement différents on a le tir de mortier qui se produit mais le tir de mortier qui normalement doit exploser beaucoup plus haut explose cette fois-ci à 10 mètres d'altitude au moment où la fusée passe à travers donc là vous avez les deux explosions ça fait un gros boom ça fait un gros boom et là vous voyez la fusée qui continue sur sa lancée et là le tir du mortier qui est en train d'exploser c'est des feux d'artifice le mortier c'est des feux d'artifice et ça c'est la fusée là vous avez la fin du feu du mortier et là vous avez la fusée mais dont le moteur s'est coupé d'où la question ensuite de savoir parce qu'avec cet angle de vue on a l'impression que la fusée a vraiment été percutée par le mortier il y a peu de chance mais se pose la question de savoir si le mortier n'a pas endommagé la fusée au passage puisque la fusée retombe très très vite et il se trouve qu'au même moment une anomalie alors ils essayent de récupérer les morceaux ils retirent une série de mortiers juste pour le délire et une anomalie apparaît à ce moment là sur les caméras infrarouges donc là il faut bien se comprendre qu'on voit une image mais vous avez huit caméras qui sont en train de filmer les différents angles et chaque caméra est doublée donc on est certain que ce n'est pas une anomalie de la caméra c'est quelque chose qui était physique à ce moment là et elle est plus chaude que l'air ambiance qui pose énormément de questions étant donné que c'est la nuit une inversion de température c'est mignon mais là compliqué quand même il décide d'aller tester les fusées au sud au même moment où un avion sans identifiant ah tiens je peux faire ça au même moment où un avion sans identifiant ni code visuel classique passe à basse altitude ce qui veut dire que c'est soit un avion gouvernemental soit un avion de l'armée ensuite il détecte un objet suivant le tir de la fusée un objet apparaît qui clignote thermiquement c'est à dire que c'est un objet la petite boule que vous voyez cette anomalie là passe de chaud à froid puis de chaud à froid puis de chaud à froid et elle clignote thermiquement quelque chose qui est technologiquement très peu explicable parce que c'est en l'air en plus donc si vous avez un objet en l'air qui ne dégage pas de chaleur c'est que c'est plutôt un ballon mais là vous avez un objet en l'air qui est d'abord plus froid clair puis ensuite plus chaud clair puis ensuite plus froid clair puis ensuite plus chaud clair ça commence à être compliqué à expliquer et au tir suivant de fusée il disparaît complètement donc un gros bordel si vous avez des explications conventionnelles à nous offrir bienvenue on vous invite c'est un peu comme si le pan se comportait de sorte à contredire les gens qui essaient de comprendre de quoi il s'agit tiens je suis chaud ah bah si t'es chaud t'es un avion ah ouais hop et bah regarde je suis froid ah bon bah merde alors voilà c'est ça non mais c'est vraiment ça pour le fait j'ai l'impression qu'il me manque des images ouais il me manque des images alors j'ai juste envie de partager le commentaire de Catherine Vernieu qui propose une théorie ce pan serait le coeur d'un oiseau qui bat mais qui vient de se faire tuer donc très joli très poétique très poétique c'est pas mal c'est dark c'est une colombe c'est une colombe je qualifierais ça de gothique hein Catherine mais bravo hein c'est ça magnifique 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 il est visible en lumière donc là vous avez littéralement 3 pixels 4 pixels non il y en a plus 1 2 3 vous avez 5 pixels mais il est visible en lumière visible alors tu combles 5 minutes s'il te plaît je vais voir si je peux les récupérer pas de problème bah écoutez alors Baptiste tout à l'heure a évoqué un livre très intéressant pour ceux qui connaissent pas trop l'histoire du Skinwalker Ranch c'est Skinwalkers at the Pentagon ce qui est marrant c'est que l'artiste a oublié de muter son micro on l'engueulera tout à l'heure ce qui est marrant c'est que tout à l'heure on vous a montré Jay Stratton et on disait ah bah oui Jay Stratton quand il est venu sur le Skinwalker Ranch il raconte être allé voir le Hameau 2 avoir vu une espèce d'humanoïde au premier étage il a été saisi d'un effroi inexplicable lui et ses acolytes et bah ce qui est marrant c'est que cette anecdote qu'il nous donne un visage découverte en donnant son nom on la connaissait déjà nous qui avions lu Skinwalkers at the Pentagon puisqu'elle avait été déjà racontée par les auteurs George Knapp et James Lakatsky seulement on disait pas que c'était Jay Stratton il était précisé voilà c'est quelqu'un d'important on peut pas vous dire qui c'est peut-être qu'un jour on pourra vous dire qui mais c'est clairement cette anecdote là qui était dans le livre et là maintenant on sait que bah voilà c'était bel et bien Jay Stratton donc vous avez régulièrement comme ça des anecdotes des histoires limite des légendes qui petit à petit de façon plus ou moins parcellaire sont confirmées par ce qu'on voit dans l'émission de Skinwalker Ranch donc c'est très intéressant quand on se contente pas de regarder The Secret of the Skinwalker Ranch qui est le nom de la série mais de regarder un petit peu ce qui se passe à côté je veux dire les boucs d'écouter les interviews des membres de l'équipe ils en donnent pas mal et c'est vraiment fascinant parce que ces interviews là permettent d'en savoir beaucoup plus sur les coulisses de l'émission et notamment sur des événements tout aussi fascinants que ceux qu'on évoque dans l'émission parce que l'émission est produite non pas par l'équipe scientifique qu'on va intervenir mais par les producteurs de The History Channel ça veut dire qu'il y a des choix éditoriaux qui sont faits et Brandon Fugel le propriétaire du Ranch explique à l'envie que pour une heure de ce que vous voyez il y a peut-être 40 fois plus de choses qui sont filmées et beaucoup plus de choses qui se passent mais ils ne peuvent pas tout mettre dans la série voilà donc c'est un encouragement de ma part si ce que vous voyez vous intéresse ne serait-ce qu'un petit peu aller creuser derrière parce que franchement on trouve des choses fascinantes voilà tu as trouvé ? ouais je me demande si je ne vais pas faire un coup de nettoyage dans le chat on vous rappelle que les images qu'on vous montre sont faites à l'arrache en capture d'écran avec des gros pixels vous pouvez aller voir les émissions vous-même si vous voulez voir les images en 4K on vous y invite chaudement et je rappelle que le chat est à notre entière discrétion d'autant en plus que le sujet étant extrêmement toxique à la moindre once de présomption que vous pourriez être pas ironique vous êtes banni voilà pour que ce soit clair pour tout le monde et la paix le jugement est sans appel bien donc nous avons notre très cher monsieur Pathé qui vient nous faire le compte rendu je suis c'est clair ah il est où ? j'ai perdu monsieur Payt il est parti où Payt ouais il est donc Payt vient faire le compte rendu des données si l'ordinateur de bord montre que le vol du ballon était parfait sans aucune anomalie de trajectoire la transmission des données montre que le ballon a été soumis à un intense champ électromagnétique alors même qu'il y avait une diminution du champ électrique en dessous de 3500 m de plus il y a un pic du champ électrique au dessus de la méza et ce sont des changements brusques et violents donc là vous avez la trajectoire du ballon et à chaque fois qu'il passe au dessus d'une zone qui est assez importante par exemple là c'est là où il y a l'opération de forage et l'objet qui est présumé à l'intérieur vous avez une anomalie qui est détectée là vous avez si je ne me plante pas le triangle qui se situe ici vous avez une autre anomalie qui est détectée et ce qui est vraiment très intriguant et là moi j'ai vraiment du mal à l'expliquer c'est que ça fait des plateaux de signaux c'est à dire que ça c'est typiquement quelque chose que vous avez quand c'est quelque chose qui est artificiel en fait dans la nature vous n'avez jamais des échelles très très grandes vous pouvez avoir l'illusion qu'il y a des transitions brutales mais vous avez toujours des transitions là c'est vraiment étrange d'avoir ce découpage de signaux électromagnétiques et électriques qui soit aussi détaché là j'ai pas à moins que ce soit des sources littéralement électriques au sol qui provoquent ces radiations là j'ai pas d'explication mais il faudrait qu'elles se déclenchent pile au moment où le ballon passe au dessus donc c'est pas super cohérent non plus cependant je vais passer au reste si t'as un truc à dire dessus non non alors juste un truc qui m'a chiffonné c'est que il dit d'abord qu'il y a un pic de champ électrique au dessus de la mesa et ensuite il parle de champ magnétique donc sur les deux phrases il utilise les deux termes donc je suis pas exactement sûr de ce qu'il veut dire donc là je mettrai juste une caution c'est la seule caution que je mets sur l'ensemble de ce que j'ai dit ce soir je pense que le gars au montage a pas percuté qu'il pouvait y avoir un flou artistique entre les deux notions et donc je suis pas exactement certain de quelle anomalie il parle puisqu'on voit qu'à la fois il y a des anomalies au niveau électrique mais au niveau magnétique aussi sauf que le champ électrique faiblit alors que le champ magnétique augmente ce qui est complètement étrange quand même surtout que vous montez en altitude d'autant plus que c'est limité à 3500 mètres au dessus de 3500 mètres les signatures électromagnétiques redeviennent normales ce qui est encore plus étrange mais le gros morceau c'est qu'il déclare qu'il y a eu un décalage de l'horloge au moment où ils ont passé au dessus du triangle qui si je me plante pas est ici ils ont perdu un quart de seconde et ça autant ça peut sembler trivial bon c'est une horloge qui a déconné autant c'est juste pas possible parce que quand vous faites des relevés scientifiques vous avez besoin que tous vos instruments soient synchronisés pour tout simplement avoir vos corrélations qui soient exploitables vous pouvez pas vous permettre en fait de perdre un millième de seconde ça marche pas vous devez avoir toutes vos horloges qui sont synchrones et là il y a eu un quart de seconde ce qui est et ils le disent dans l'émission et je suis d'accord avec eux une éternité pour une mesure instrumentale d'autant plus quand vous mesurez des radiations donc là à ma connaissance à moins une défaillance de toutes les horloges à bord de tous les instruments qui récoltaient des données il n'y a pas d'explication physique que l'on connaisse qui soit conventionnelle c'est à dire que là on parle eux utilisent le terme de chiffonnement de l'espace-temps pour expliquer ça c'est plus un broyage de l'espace-temps parce que pour qu'un objet d'aussi petite échelle capte une aussi grande variation de l'écoulement du temps ça veut dire que l'espace-temps il est déchiqueté à l'endroit où l'objet est passé et là on a Tyler qui dit qu'il pense que c'est un portail la chose qu'il dit à chaque émission depuis 4 ans oui c'est vraiment et puis à chaque fois il est assez excité au moment de le dire ça pourrait être un trou de verbe voilà mais bon s'il s'avère qu'un jour il a raison on pourra dire chapeau Tyler c'est ça on pourra le dire bien on vous laisse ouais elle était belle celle-là on vous laisse 20 secondes pour balancer toutes les questions que vous avez dans votre tête il est 22h20 à ma montre on va couper à 22h35 vous pouvez lâcher les batteries d'artillerie vous me ferez bien un café Guillaume t'en vas avec plaisir s'il te plaît cappuccino ou noir ah non allongé allongé à l'américaine non je sais je sais ce que tu vas dire non t'es pas un véritable européen tu bois tes cafés fades c'est vrai c'est vrai je bois mes cafés fades mais avant j'aimais pas le café et je dois dire que j'aime toujours pas le café je sais pas pourquoi j'en bois alors autant je respecte le fait de pas aimer le café autant il ne faut pas boire du café du tout du coup non mais si parce que c'est la vache on a vraiment rien d'autre à dire alors que le sujet est bouillant en ce moment ça commence à tomber ça commence à tomber non parce que je vous avais peut-être remarqué ceux qui nous suivent depuis un moment cette saison là du Skinwalker Ranch on l'a commencé il y a peut-être deux mois ou peut-être même trois mois en plus plus que ça je crois un truc comme ça et oui mais que voulez-vous il se passe tellement de trucs sur la scène des pans depuis quelques mois qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps de se tenir à jour comme il faut donc en ce moment c'est très excitant et c'est vrai que le Skinwalker Ranch je ne sais pas pour toi mais comparé aux auditions parlementaires et à tous ces corollaires c'est limite pipi de chat parce que même s'il s'y passe des choses très étranges comment dire c'est d'un intérêt pour moi en tout cas un petit peu moins direct que ce qui est en train de se jouer à Washington en ce moment parce que ce qui est ce qui est en jeu c'est vraiment la divulgation que beaucoup ici appellent de leur vœu le Skinwalker Ranch je vois plutôt ça comme une espèce de phénomène qui contribue à la lame de fond qui va peut-être donner de plus en plus de corps au sujet et à mener de plus en plus de personnes à s'intéresser au sujet qui nous anime tant alors première question Mick West et Guffon évoquent la manipulation de Grosch par Corbel et Knapp ils l'ont approché depuis 2021 révélant le narratif menace éternelle pour payer la rétro-ingénierie qu'en pensez-vous ? je vais me faire plaisir avec celle-là tu veux attaquer ou j'y vais ? je peux commencer par une petite maxime toute bête Guffon c'est des cons je te laisse faire le reste alors il faut savoir que Guffon c'est un gars qui est connu dans la communauté pour avoir insulté Christina Gomez il n'y a connu que pour ça d'ailleurs oui c'est vrai en ramenant ses talents de journaliste à sa simple taille de poitrine donc c'est pour vous donner le calibre du gars Mick West est un ancien programmeur de jeux vidéo voilà ça c'est son bagage scientifique donc déjà les sources de la question sont extrêmement douteuses si vous me permettrez l'expression ensuite manipulation il se trouve que Corbel et Napp ont été les deux seuls journalistes à vraiment couvrir publiquement le sujet pendant quoi ? 15-20 ans donc ils ont parlé à absolument tout le monde parce que c'était les seuls c'est aussi simple que ça donc oui ils ont parlé à Grosch non ils ne sont pas du tout dans l'équipe de Grosch et Corbel l'a dit lui-même il ne fait pas partie de l'équipe décisionnaire de la stratégie qui est utilisée par Grosch pour au niveau légal pour se défendre contre le département de la défense et la communauté du renseignement donc non c'est du flanc ensuite le narratif de menace éternelle pour pays la rétro-ingénierie c'est du flanc aussi le département de la défense a juste à dire le mot Chine pour avoir tous les budgets qu'il veut en fait et c'est le cas c'est à dire que le budget de la défense est déjà faramineux et tous les ans il augmente donc c'est plutôt l'inverse c'est à dire que étant donné que le sujet est encore traité avec beaucoup d'ironie et de moquerie ça donnerait en fait des bâtons pour se faire battre parce que ce serait très très simple pour des républicains de dire mais non mais c'est du flanc vous voulez nous faire dépenser du pognon pour rien en travaillant sur des ovnis et en utilisant le stigma contre le sujet donc cet argument est de la pure daube cependant Séberry merci beaucoup de poser cette question évidemment on fait une très grande différence entre ceux qui posent les questions et les questions qui sont posées évidemment bien entendu il n'y a pas de mauvaises questions et puis surtout que c'est un sujet qui est tellement complexe qu'on ne peut surtout pas en vouloir à qui que ce soit de ne pas savoir quelque chose et j'en sais quelque chose puis souvent je ne sais pas voilà question le Skinwalker a été étudié à l'époque de Blue Book non on est à des années lumières en fait à l'époque de Blue Book c'était les premiers cas relevés au Skinwalker Ranch mais à l'époque le tabou était extrême sur le sujet parce que ce n'était pas le tabou des ovnis c'était le tabou des mutilations animales et en fait les agriculteurs les éleveurs avaient pour tradition de surtout jamais rien dire quand il y avait une bête qui se faisait buter de façon anormale parce qu'en gros ça maudissait le troupeau et ils n'arrivaient plus à vendre leur bétail de peur que ça se répandre à d'autres élevages ce qui pose question quand on pense au Hitchhiker Effect ça pourrait être déjà une réminiscence de ça sur le bétail donc non il n'a pas été étudié en fait il a été connu beaucoup plus tard au début des années 80 c'est là où on commence à en entendre parler réellement il faudra entendre encore 20 piges avant d'avoir des études dessus question est-ce que les mutilations de chevaux pendant le confinement étaient d'origine extraterrestre de mémoire j'ai parlé à la personne qui avait dénoncé ça et non elle disait que c'était des gens complètement jetés qui essayaient de blesser les animaux et d'ailleurs vous le verrez dans la conférence sur les mutilations animales il faut faire une grosse différence entre ce qui est mutilation animale et ce qu'ils appellent en Grande-Bretagne ça a été défini en Grande-Bretagne le horse slashing qui est le fait de trancher ou de blesser des chevaux qui est en fait un exutoire pour les personnes qui ont des tendances meurtrières au lieu de tuer un être humain elles vont aller blesser des animaux qui sont très liés aux êtres humains comme les chiens et surtout les chevaux je n'ai pas trouvé la température de sublimation du sélénium c'est de combien s'il te plaît de mémoire la température d'évaporation c'est quelque chose comme 700 degrés sublimation sélénium quand je le retrouve je le dis on va dire que QQ ça veut dire question pourquoi est-ce qu'ils ne crossent pas toute la surface ils ont essayé il y a une émission ou deux en arrière le problème c'est que la MESA elle s'écroule en fait quand ils essayent d'enlever des rochers donc en fait ils ont déjà enlevé le maximum de rochers qu'ils pouvaient sans que ça leur tombe sur la gueule on peut quand même ajouter excusez-moi juste un élément parce qu'en plus ça rebondit un peu sur l'avant-dernier épisode qu'on a commenté donc ce checker nous demande pourquoi ne pas creuser toute la surface je pense qu'elle faisait aussi référence à tout le ranch pas seulement la MESA et bien lors du premier épisode de Skinwalker Ranch on nous explique que Tom Winterton l'intendant du ranch qui fait partie de l'équipe de recherche a eu un problème au crâne son curchevus est en gros décollé de son crâne il est allé à l'hôpital il y a eu des radios et tout ils ont été assez inquiets concomitamment au passage de sa pelleteuse à un endroit du ranch il a creusé alors que tout le monde les indiens du coin lui avaient dit surtout creusez pas parce que si vous retournez la terre il va vous arriver des trucs l'équipe précédente a apparemment je ne sais plus quelle personne du ranch lui avait dit ne creusez pas à tel endroit il s'en foutait mais vu que c'est que c'est que c'est ce soir je vais creuser il a creusé il a eu ce problème là donc ça c'est une inquiétude quand même qui a traversé les saisons du Skinwalker Ranch régulièrement il reparle du fait qu'ah oui il y a des autres où apparemment on n'est pas censé creuser sinon il se passe des choses un petit peu curieuses donc il y a peut-être aussi une retenue de ce point de vue là ils ne peuvent pas tout faire péter partout parce qu'ils essaient de respecter le lieu alors je sais bien que ça fait bizarre de respecter un lieu quand on est comment dire très cartésien comme il me semble l'être en tout cas comme je l'étais il y a encore quelques temps mais c'est vrai que quand on quand on traite avec le Skinwalker Ranch qu'est-ce que vous voulez il y a une étrangeté transversale il y a un nombre de choses que vous voyez qui ne semblent pas répondre à la logique des résultats de mesures qui ne sont pas compréhensibles des équipements qui se comportent de façon incompréhensible du point de vue même de ceux qui possèdent ces équipements et qui font que bien on est obligé d'avoir une ouverture d'esprit un peu autre que celle à laquelle on est habitué voilà donc peut-être que cette réserve là explique le fait qu'ils n'aient pas tout simplement tout fait péter et ça coûte un bras et il y a ça aussi alors question est-ce que les mutilations de chevaux non on l'a déjà fait il y a déjà eu question alors place quelle expérience tenteriez-vous alors moi je prendrais Guillaume je le mettrais dans une cage je mets une caméra et je filme voilà c'est une très bonne expérience vous voyez tout le respect que Baptiste a pour ses co-animateurs c'est moche si tu veux j'ouvre la cage tu sais pas ce qui va rentrer ah vu comme ça c'est vrai que une bonne cage un requin non non moi j'y vais pas au skill walker il y a trop de radiations non je suis désolé moi je vous le dis moi je veux voir un ovni mais de très loin un truc énorme de très loin alors moi je vais répondre à la question parce que c'est une expérience qui a été tentée à un moment mais qui n'a pas marché parce que la fusée qui devait emmener l'équipement nécessaire a explosé sur le pas de tir ils avaient fait venir le propriétaire du range bande d'un fugal allez 3, 2, 1 j'appuie comme un maire qui coupe un ruban pour inaugurer un nouveau bâtiment allez j'appuie sur le bouton et là le truc explose sur le pas de tir cette expérience c'était quoi ? ça consistait à sur la zone du triangle ce qu'ils appellent le triangle où il se passe tout un tas d'anomalies consistait à balancer une fusée en altitude et à lâcher une espèce de poudre pour essayer d'éventuellement recouvrir ce qu'il subodore être une espèce de machin qui sera en altitude et qui provoquerait tout un tas de problèmes comme dans l'homme invisible vous voyez quand l'homme invisible se prend un sachet de farine sur la tête vous voyez l'homme invisible puisque ses contours apparaissent moi c'est cette expérience là que j'aimerais faire au dessus de ce qu'ils appellent l'anomalie qu'on a apparemment vu à l'occasion de la présence d'une caméra à très haute vitesse ils ont photographié cette espèce de ce qu'ils appellent le blob une forme moi j'aimerais beaucoup qu'ils balancent de la farine en gros à grande échelle pour voir si éventuellement la farine ne se dépose pas sur une surface qui serait invisible à l'œil nu c'est une expérience qui m'intéresse d'autant plus qu'une fois ils ont balancé des bouteilles d'eau avec un capteur dedans et la bouteille elle semblait rebondir sur un machin pour se retrouver ailleurs donc il semblerait qu'il y a un machin en altitude au moins de façon temporaire enfin je ne sais pas voilà c'est ce que moi je ferais en réponse sérieuse moi je mettrais une station d'observation constante en fait là pour l'instant je pense que ce qui empêche beaucoup de scientifiques de s'intéresser sérieusement à ce qui est fait au Skinwalker Launch c'est qu'ils font leurs expériences à l'arrache et que le protocole scientifique il est quand même assez hasardeux quand ils les mettent au point donc moi ce que je ferais à leur place c'est de mettre des stations d'observation standard pour observer en continu ce qui se passe ce qu'ils essayent de faire mais ce n'est pas standardisé pour qu'il y ait vraiment une collection des données qui soit neutre et qu'ils aient des périodes définies de quand ils font une expérience et quand ils enregistrent une zone de contrôle pour savoir si c'est vraiment leurs expériences qui enregistrent quelque chose ou c'est parce qu'ils font une expérience qui est un système d'enregistrement qu'ils enregistrent quelque chose donc moi c'est vraiment la faille scientifique que je vois dans les expériences du Skinwalker Ranch ce qu'on voit en fait c'est plus des expérimentations pour plus tard mettre au point un protocole scientifique d'expérience cadrée ce que vous voyez c'est vraiment une étape c'est un peu en fait on est beaucoup plus curieusement dans l'approche de la zoologie c'est à dire que vous allez sur un territoire vous mettez des pièges un peu standards pour voir ce qui tombe dedans vous regardez ce qui tombe dedans pour essayer de compter les espèces et ensuite il faut que vous essayez différents types de pièges à différents composés pour voir ce qui attire les uns ce qui attire les autres et vous y allez complètement au pif parce que c'est un territoire que vous ne connaissez pas là c'est un peu ce qu'on voit on voit vraiment des expérimentations de terrain c'est à dire qu'ils essayent des trucs en piochant à gauche à droite pour plus tard mettre au point un protocole scientifique par contre c'est extrêmement rare qu'on ait accès à cette phase de la recherche scientifique qui est hasardeuse parce qu'il faut mettre au point des hypothèses dont 90% vont foirer ce qui est le cas 90% de leur expérience on voit que les 10% qui marchent bien et ensuite à partir de là on a les conclusions on a les nouvelles expertises qui arrivent mais on a aussi les contre-indications et aussi les questions qui donnent plus de questions c'est le prof de la recherche scientifique la vraie recherche scientifique c'est pas celle qui donne des réponses c'est celle qui ouvre encore plus de questions et c'est ça à laquelle on assiste en fait on voit qu'à chaque fois qu'on a de nouveaux éléments on a des éléments d'informations qui en fait nous posent encore plus de questions pourquoi ils n'enlèvent pas les cailloux à la pelleteuse à un moment il va falloir y aller ils ont essayé c'est juste que ça leur tombe sur la gueule donc ils n'ont pas le choix en fait et c'est des cailloux de plusieurs tonnes donc ça défoncerait la crue mais ils ont essayé il y a genre 2-3 émissions en arrière peut-on visiter le SkinCultureWunch ou c'est une propriété privée de chez privé vous pouvez être invité si vous êtes potes avec Brandon Fugal vous pouvez être invité à le visiter il y a des visites de temps en temps le gouvernement américain s'intéresse-t-il toujours à ce ranch il y a quelques émissions on a vu qu'il y avait un avion de la National Science Foundation qui littéralement faisait un quadrillage au-dessus du Skinwalker Ranch on a eu les hélicoptères non marqués venant de la base de Salt Lake City je crois à l'Ouest en tout cas qui venait jeter un oeil on a là l'avion non marqué qui a survolé à basse altitude le ranch pendant qu'ils faisaient leurs expérimentations donc oui on peut dire objectivement qu'il y a un intérêt au moins d'autres d'autres entités sur le Skinwalker Ranch ça veut pas forcément dire qu'elles sont gouvernementales d'ailleurs ils en sont toujours à parler du café question avez-vous entamé des démarches pour faire votre propre interview David Blush déjà des interviews j'y vais très mollo avec je pourrais en demander une pour l'instant vu les meules qu'il prend dans la tête je vois pas à quoi ça servirait réellement honnêtement toutes les questions à quelles vous voudriez poser il répondra qu'il peut pas y répondre si ce n'est dans un skiff de toute façon donc on pourrait lui redemander de confirmer ce qu'il a déjà dit après il faut voir et puis je suis pas là pour me la péter honnêtement c'est pas mon truc peut-on comparer le Skinwalker Ranch à une sorte de triangle des Bermudes ? non parce que le triangle des Bermudes il n'y a pas d'anomalie question existent-ils des événements alentours du ranch ou les événements se produisent exclusivement sur le ranch ? on a répondu tout à l'heure il y a des événements tout du long de la diagonale qui traverse l'Utah et du coup probablement au-delà aussi et c'est ce que disait le shérif puisqu'il dit raconter en fait l'analyse d'un cas très étrange juste en dehors du Skinwalker Ranch donc c'est pas lié à la limite arbitraire du terrain du Skinwalker Ranch y a-t-il d'autres lieux dans le monde présentant des anomalies étant étudiés ? oui le phénomène ça n'a pas dit lesquelles il a envie d'aller se coucher vous avez compris là soyez précis dans vos questions il n'a pas demandé de les citer bon bah moi je vais enrichir un peu la réponse vous avez une série connexe qu'on va finir par devoir se taper je le sens Beyond the Skinwalker Ranch c'est toi c'est toi qui en parle moi j'avais rien dit écoute je dois à l'honnêteté de répondre à ce bonhomme oui il y a d'autres lieux l'équipe même de Skinwalker Ranch a dépêché une espèce d'équipe secondaire sur d'autres lieux j'en ai vu qu'un seul épisode pour le moment mais voilà peut-être qu'on vous en parlera davantage par la suite ils ont le son à combien de saisons de Beyond the Skinwalker ah non mais c'est la première c'est la première le phénomène OVNI est connu pour se préoccuper de l'environnement notamment en survolant les installations nucléaires civiles et militaires l'activité en ce lieu serait-elle reliée à ce sujet ouais elle est compliquée celle-là alors je pourrais répondre très probablement parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite sur le fait qu'il y ait plusieurs qu'il n'y ait qu'une seule source en fait aux différents OVNI c'est probablement faux parce que ce serait statistiquement très étrange qu'on soit en contact avec un seul truc si on est en contact avec un seul truc c'est qu'on est en contact avec plusieurs trucs c'est juste qu'on n'arrive pas à les dissocier donc qu'on les met tous dans le même sac et donc il est probable qu'à l'intérieur il y en a qui soient plus préoccupés par l'environnement et que comme le truc qui se passe au niveau du Skinwalker Launch dégage des radiations dures type gamma et rayon X qui picouillent quand même ça peut ramener l'activité d'autres objets qui eux n'ont rien à voir de base au Skinwalker Launch mais viennent observer l'activité eux-mêmes tout comme nous on est en train d'observer l'activité et d'essayer de piger ce qui se passe très bonne question Jocelyn Reinhardt question de cryptothèque pour ou la vache alors pour dans le ranch l'équipe ne fait les bourrins font ou la vache on a répondu tout à l'heure essayez d'écrire lisiblement s'il vous plaît petite réflexion pour l'objet qui aurait broyé l'espace-temps Fleximage tu n'as pas compris ce qu'on a dit alors l'objet passé à travers ce que Travis Taylor considère comme un espace sans broyer ça ne veut pas dire qu'il est déchiré ou alors là on est vraiment dans la merde pour la peine question est-ce que l'on connaît la dénomination officielle du site du Skinwalker à l'époque des expériences militaires Skinwalker Launch c'était le même nom question est-ce que des sous-mariniers français ont déjà entendu des croissements de grenouilles lorsqu'ils étaient en plongée en opération j'en ai jamais entendu parler publiquement toi Guillaume non non jamais où en sommes-nous au Pérou l'armée US serait sur place alors de façon assez étrange l'armée américaine vient de signer un accord de partage des informations et de la surveillance du ciel péruvien aujourd'hui donc techniquement l'armée américaine peut être sur place aux dernières nouvelles on en avait fait part lors de l'émission précédente moi j'avais dû la couper parce que ça a été un carnage il y a eu énormément de problèmes techniques le procureur qui était en charge de l'enquête a déclaré qu'il s'agissait de mineurs illégaux voulant effrayer les habitants du village pour avoir accès aux terres et les empêcher de leur casser les pieds dans leur extraction de minerais illégales et du coup ils avaient revêtu des armures et endossé des jetpacks pour leur faire peur c'est le rapport officiel du procureur voilà je vous laisse avec la réponse celle-là elle est culte il faudra l'aggraver quelque part Grégory Lelièvre qui commente c'est pas des mandaloriens au Pérou si c'est ça c'est exactement ça on vient d'y répondre Nera qu'est-ce qui se passe au Pérou en ce moment question combien de temps l'armée a verrouillé les lieux pour l'enquête et relais sur les tranchées creusées et relais sur les tranchées creusées je ne connais pas ce terme ah bon alors en tout cas combien de temps l'armée enfin le gouvernement a-t-il exploité le Skinwalker Ranch je pense que c'est déjà une partie de la question de Lou Fred Fuga il n'a pas racheté il y a si longtemps que ça c'était il y a quoi 3 ans 4 ans 5 ans quelque chose comme ça 5 ans parce qu'il a fait ensuite l'opération directe pendant un an je crois que c'est 2019 il l'a racheté c'est Bigelow d'ailleurs qui l'a rappelé l'autre jour dans une interview et ça appartenait pas à l'armée ça appartenait à Bigelow qui était sous contrat avec les laboratoires de recherche de l'armée pour mener des expériences dessus donc c'était un peu plus compliqué que cela mais en un sens qui est beaucoup plus avantageux parce que le droit privé américain est beaucoup plus défendu que le droit public américain donc si ça avait été alarmé vous auriez pu avoir beaucoup plus de documents puisque là toutes les recherches qui sont liées à OSAP sont sous droit privé et vous n'en verrez jamais l'ombre à moins que Bigelow décide de les montrer et vous pouvez balancer toutes les requêtes de FOIA que vous voulez comme Bigelow est sous droit privé vous n'aurez jamais accès à ces informations et donc l'opération gouvernementale a duré je crois une quinzaine d'années sur ce qu'est Walker Ranch à peu près c'était 2009 c'est pas plus vieux que ça quand même il me semble que c'était 2009 tu cherches le ranch ne serait-il pas un vestige d'expérimentation militaire contre les populations de l'époque armes laissant une anomalie pérenne euh non je pense pas laissant une anomalie pérenne ça voudrait dire qu'on ait la capacité de créer des anomalies pour moi c'est un peu nous surestimer après c'est mon opinion absolument personnelle question peut-on parler de ce dont Ross Coulter à conférence ou la vache nous allons parler de Ross Coulter à conférence en Australie je crois que tu parles de de l'écusson qui en fait il avait dit lors d'une interview sur enfin d'une interview non c'est son c'est sa chaîne donc il n'y a pas une interview de lui-même mais il avait dit sur sa chaîne qu'il avait récupéré un écusson de EJ&J qui est un gros contractant privé de l'armée qui dont le neveu d'un chercheur sur les ovnis au sein d'EJ&J pour l'armée américaine avait un écusson montrant qu'il faisait partie de ce groupe de recherche de l'armée tout en faisant partie d'EJ&J et donc Ross a montré l'image de l'écusson devant tout le monde voilà ok j'ai la réponse sur le ranch donc Bigelow l'a acheté en 1996 donc a commencé à l'étudier pour son pour son propre compte avec sa petite équipe mais apparemment en SAP c'est 2008 apparemment donc à peu près 10 ans sous Égypte gouvernementale c'est ça pensez-vous franchement que l'équipe et la chaîne sont honnêtes bah là en fait je m'en remets à mes contacts qui m'ont tous dit que c'était honnête là-dessus la grosse différence en fait dans cette émission par rapport aux autres c'est que Brandon Fugal est producteur de l'émission et c'est lui qui en fait met un tampon à tout ce qui sort des montages de History Channel donc c'est là où il y a un peu un verrouillage sur le contenu et tous mes contacts m'assurent qu'il est de bonne foi et qu'il n'y a pas de manipulation des informations sur le terrain du reste l'enquête dure toute l'année même si l'équipe de tournage n'est là que pendant l'été si j'ai bien compris il y a des gens qui restent sur place pendant tout l'hiver et d'ailleurs si vous allez sur le site internet du Skinwalker Ranch qui est un site qui est financé par Brandon Fugal et pas par la chaîne de télévision toute l'année vous avez des mises à jour et vous voyez que Eric Bard vit là-bas Eric Bard c'est l'enquêteur en chef et voilà il continue de bosser question ça arrange les producteurs de l'émission que ce soit hasardeux ou non non un peu pour rejoindre ce que dit Guillaume en fait techniquement il y a toujours quelqu'un sur place qui observe ce qui se passe mais il se passe beaucoup plus de trucs pendant l'été que pendant l'hiver ce qui est aussi quelque chose qui avait été noté concernant les vagues d'ovnis vous avez un pic entre juin juillet et août et quel que soit l'hémisphère c'est-à-dire que ce n'est pas en rapport à l'été la saison c'est en rapport au mois et donc on ne sait pas trop pourquoi mais sur ces mois-là que vous soyez en hiver ou en été selon votre hémisphère vous avez une augmentation des signalements peut-être aussi que la présence de Travis Taylor y est pour quelque chose puisqu'il aime beaucoup les fusées et donc s'il est là à stimuler en permanence avec des explosions le range il me semble logique qu'il se passe davantage de 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 conséquences de symptômes de réactions je ne sais pas trop comment les qualifier et non ça ne les arrange pas du tout parce que quand tu es producteur d'émissions tu veux que tout soit sans le moindre accro et sans le moindre imprévu donc c'est plutôt l'inverse et on parle souvent d'ailleurs excuse-moi je termine là-dessus l'équipe de du Skinwalker Rush parle souvent des caméras qui tombent en panne des micros qui tombent en panne les batteries qui se vident sans raison apparente ils sont obligés de les remplacer quatre fois avant qu'il y en ait une qui fonctionne donc non ça n'a pas l'air d'être un endroit très favorable à la technique d'une façon générale c'est vrai qu'est-ce qui peut perturber les appareils de mesures concernant le temps et l'altitude et comment contrer ces perturbations à travers alors l'altitude c'est relativement facile parce que vous pouvez brouiller un signal GPS assez facilement le temps c'est beaucoup plus chaud le temps c'est vraiment compliqué pour la peine à moins de mais en fait vous grillerez pas que le temps c'est ça qui est compliqué c'est que dans l'appareil le seul truc qui a planté à ce moment-là c'est le temps c'est-à-dire que si tous les appareils avaient eu une saute au même moment vous pourriez dire ouais c'est le jeu qui a sauté c'est une surcharge à distance ou c'est l'utilisation d'une armée à l'énergie là il n'y a que l'horloge qui a manqué un quart de seconde ce qui est inexplicable donc là c'est très très compliqué pour la peine à ma connaissance en l'état de mes connaissances à l'heure actuelle c'est quelqu'un à un moyen de perturber des horloges à distance qui me préviennent mais moi je n'en connais pas question y a-t-il d'autres endroits similaires au ranch oui question pourquoi pour les hein pour les cailloux pourquoi n'utilisent-ils pas les techniques romaines avec les coins en fer ou en bois pour faire péter les roches en suivant les failles naturelles parce que les rochers ça va leur tomber sur la gueule voilà est-ce qu'on aurait fait le tour ah non y a-t-il un autre lieu dans le monde avec des phénomènes identiques oui quand a été construit ce ranch ça remonte là c'était 18e siècle 19e siècle c'est très très ancien pour la peine y avait-il des phénomènes sur ce lieu avant l'existence de ce ranch oui parce que ce lieu a été nommé d'après les phénomènes qui existaient déjà en fait alors pardon sur la page wikipédia du site du ranch le premier propriétaire serait le couple Myers entre 1934 et 1994 ils ont été tenaces ceux-là excusez-moi j'ai été un petit peu hop voilà à quelle profondeur se trouve l'anomalie du Skinwalker Ranch alors de mémoire c'est à 40 mètres du haut de la Messa si je me souviens bien ce qui fait en fait la hauteur de la Messa de mémoire c'est au niveau du sol mais dans la Messa et c'est à une centaine de mètres du bord de la Messa pendant un moment ils parlaient d'une autre anomalie en sous-sol mais pas au niveau de la Messa ah oui non c'est au niveau du triangle c'est ça mais il y avait un machin également apparemment en forme de dos mais aussi donc à un autre endroit mais ça ça avait l'air d'être beaucoup plus géologique pour la peine parce que t'avais la cavité d'eau qui était au-dessus question est-ce que les ovnis peuvent détecter une ouais j'ai pas compris c'était une blague les bonnes celles-là question ont-ils déjà essayé de faire revenir des médiums des psychiques sur le site oui ils sont partis la queue entre les jambes en hurlant de peur et c'est lisez Skinwalker de Pentagone très intéressant là-dessus y a-t-il des similitudes entre le ranch et les événements qui peuvent se passer à Tunguska en Russie non parce que Tunguska en Russie c'est une météorite qui a explosé dans l'air et qui a rasé des arbres magnifique question pensez-vous que les révélations vont changer quelque chose en France si les pans sont plus nombreux si d'autres pays en parlent oui 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 à un moment donné si tous les pays en parlent mais pas la France la France en parlera je voulais parler de ce que Ross Coulter a révélé exemple les vidéos on en parle au prochain journal si tu veux parce que là on est déjà à presque deux heures on va accélérer un petit peu avez-vous remarqué à présence de l'ovni la boule avec le trait noir au milieu entre celui de Skinwalker et celui d'aucun auteur russe les hommes noirs c'est une même conscience en fait il y a des catégories d'apparences d'ovni c'est assez varié mais il n'y en a pas une infinité non plus genre personne n'a déjà vu un personne n'a vu un dodecaèdre rose l'armée française est appelée la grande en tout cas je n'ai jamais vu écrit un dodecaèdre attend à 12 faces c'est ça dodecaèdre 12 pensez-vous que nous avons un moyen en France de récupérer des témoignages de pilotes comme aux USA alors en France les gars qui s'occupent de ça c'est plutôt la 3AF Sigma 2 qui est l'association française de j'arrive à réfléchir aérien spatial et aéronautique et Sigma 2 et leur comité technique que vont se situer de pilotes et d'ingénieurs donc ce serait plutôt eux qui seraient compétents en le domaine Jack du coup les feuilles de métal à scie aluminium et scie du forage qu'en est-il ? j'ai pas la saison 4 en FR on en a parlé au début de l'épisode répéter la question question le oui me suffit pas quel est le lieu avec des phénomènes identiques merci bon voilà j'ai été fair play je l'ai prise en ligne Guillaume mais j'en sais rien tu te débrouilles ok alors vous avez l'île de Catalina ah bah oui vous avez la côte de Cadiz en Espagne vous avez le détroit de Singapour vous avez la portion d'eau entre la Corse et la Sardaigne à mi-chemin avec l'Espagne c'est un lieu ouais vous avez c'est parti en vacances là-bas bientôt moi après c'est pas vraiment un point chaud en tant que terme après c'est plus des vagues temporaires donc ça c'est les points où c'est un peu continu pour la peine et puis vous avez la cote la cote du doigt comment on dit on dit occidental et on dit septentrional non c'est au sud ça c'est au sud ça non ? je sais pas l'inverse d'occidental c'est quoi ? oriental oriental oui l'oriental est oui la cote orientale de l'état de Virginie question pourquoi n'as-tu pas fait des sons de caméra dans le trou de forage ? le forage n'est pas fini au moment où là on vous traduit les épisodes et ils l'ont fait dans tous les autres question on pouvait faire un petit résumé des faits pour les nouveaux comme moi vas-y Guillaume oh la vache vache morte fusée Travis Taylor qui parle de trou de verre dragon qui fait cette tête là et voilà non mais là c'est vraiment c'est pour ça qu'on vous a fait toute la série parce que il faut vraiment reprendre du premier épisode et faites-vous une session parce que là c'est vaste globalement un point chaud d'ovni aux Etats-Unis qui a été sous enquête par l'armée par des recherchants par des recherchants par des chercheurs privés et qui est aujourd'hui sous la j'allais dire possession mais sous la l'appartenance de Brandon Fugal qui a fait un contrat avec History Channel où en gros il donne accès aux images qui sont filmées sur le ranch en échange du financement des expériences qui sont menées sous sa direction que pensez-vous que le pentagone va déclassifier des nouvelles vidéos du style la sphère de Mossoul ou des vues de pan il y a des rumeurs pour la peine il y a des rumeurs est-il possible pour l'équipe de tournage d'amener sur place un élément hautement radioactif ce serait l'expérience que personnellement je tenterais il est possible que ça attire le phénomène non c'est très contrôlé pour la peine techniquement vous pouvez en commander mais c'est illégal d'en posséder plus un certain montant surtout si vous n'avez pas de licence médicale sachant qu'il y a eu des cas ils ont des précédents assez bizarres aux Etats-Unis vous avez des étudiants qui en commandant si je me souviens bien c'était des horloges phosphorescentes et en récupérant l'élément radioactif qui faisait la phosphorescence ils avaient réussi à refabriquer un réacteur nucléaire et ça avait contaminé tout le bloc de leur ville donc non ils ont des contraintes très très vivantes là-dessus quelle est l'évolution de la chaîne on est 670 ça commence à faire là ouais c'est cool t'es cool je fais pas de pub pour la chaîne la chaîne est démonétisée donc si vous voulez qu'elle grandisse c'est vous qui l'a fait grandir parlez-en autour de vous on est là pour répondre à vos questions et faire le tas des journalistes connaît-on le budget global de la série c'est une question intéressante je ne le connais pas je chercherai c'est une question intéressante question j'aimerais savoir si Eugène Bearden est connu dans le domaine moi ça ne me dit rien Guillaume après on n'est pas du tout ufologue on est il faudra que tu m'expliques un jour ce que ça veut dire ufologue parce que tu dis qu'on n'est pas ufologue on s'intéresse aux ovnis on n'est pas des ufologues non les ufologues enfin quand je dis ufologue c'est en termes amélioratifs c'est expert du sujet en termes d'historicité si tu veux moi si j'ai une question sur l'histoire des ovnis je ne me sens pas d'y répondre sans faire une recherche d'abord je qualifierais Franck Morin un ufologue c'est un des rares que je qualifierais d'ufologue pour moi il faut monter le niveau d'attente de ce qu'est un ufologue il faut vraiment une connaissance intime et parfaite du sujet nous ce qu'on là où on est fort c'est qu'on arrive à trouver des informations et à leur redonner un contexte et à l'expliquer donc on est beaucoup plus sur la branche journalisme que sur la branche recherche plus réduire de documentation on est sur l'accessibilité aux documents et à la mise en relation des informations je vais grandir merci pensez-vous que peut-être il est nécessaire pour notre bien que nous ne soyons pas au courant genre si on est au courant les aliens nous tuent tous ou un truc du genre alors ça c'est le moment où si vous ne voulez pas faire de cauchemars vous allez vous coucher parce que je sais exactement où Baptiste va nous emmener et à mon avis ça ne va pas être très gai mais non allez voir la première vidéo sur la chaîne ça va tout vous expliquer et vous allez faire des cauchemars question est-ce qu'après un skiff les gens du congrès peuvent donner les preuves qu'ils non 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 le skiff ça leur permet de parler aux membres du congrès point barre et ensuite les membres du congrès ont le droit d'en parler dans un skiff c'est le même niveau de secret qui leur est infligé le skiff rappelons pour ceux qui ne savent pas c'est une salle sécurisée où on vous confisque vos téléphones et on vérifie que vous ne portez rien qui pourrait enregistrer quoi que ce soit et on ne laisse entrer que les personnes à accréditer correctement et dans laquelle vous pouvez vous entretenir avec quelqu'un pour échanger des secrets d'état en gros c'est ça question te souviens-tu d'un cas d'une irradiation par UFO par OVNI bah du coup vous avez le cas de Cashlandrome qui est en béton armé pour la peine que vous pouvez aller voir mais on a pour le Skinwalker Ranch le cas de comment il s'appelle l'intendant Tom Winterton Winterton qui s'est fait griller le cerveau à distance donc voilà ça vous donne ça vous donne une bonne indication Paris Steller aussi a eu des brûlures par radiation oui tout à fait tout à fait bien cela clôt ce quadruple épisodage de résumé et d'analyse mon cher Guillaume merci d'être resté aussi longtemps on a bien débordé le temps mes très chers checkers à bientôt on se retrouve du coup mercredi prochain pour un chouette journal vu la densité d'informations qui est en train de tomber et si vous n'avez pas eu l'occasion vous avez une vidéo qu'on a fait en bonus vendredi soir avec l'excellent article du docteur Pipa Malmgrin qui était l'ancienne conseillère à la Maison Blanche en économie et qui vous a fait une analyse complète des raisons pour lesquelles on ne parle pas de ce sujet là dans les instances du gouvernement vraiment très éclairant si vous vous demandez pourquoi est-ce que le secret a été mis en place et on la remercie de ses encouragements passez une très bonne soirée et on se retrouve très bientôt Guillaume merci encore avec plaisir merci